Cette femme doit, elle doit partir Tu dois partir Tu ne peux pas juste apparaître de nulle part Et détruire toute la vie que j'ai planifiée La vie que j'ai planifiée pour moi-même Tu veux juste venir pour m'interrompre Non, ce n'est pas possible Iké, si tu te calmes Je vais te raconter pourquoi je t'ai parti Quand tu étais né pour revenir aujourd'hui Me calmer pour quoi ? Me calmer pour toi en tant que qui ? En tant que ma mère ou bien un fantôme ? Hein ? En tant que ma mère ? Ecoute-moi, tu ne mourras pas à ce jeu-là Il m'a été dit que ma mère était morte Pendant qu'elle m'est donné naissance Tu ne peux pas juste apparaître de nulle part Et t'attendre à ce que je puisse t'accepter Jamais Tu dois partir Iké, calme-toi Il y a des choses que j'ai apprises avant Que toi tu ne connais pas Laisse-la rester Mais de quoi est-ce que tu parles ? Moi, Iké Iké Moudora Le grand fils de Akatakpo Tu veux que je fasse quoi ? Quitter la terre de mon père Je vais te faire du mal Je vais te faire du mal Je vais te mettre en pièce Ok, attends, tu vas voir toi-même Iké S'il te plaît Arrête de faire ça Laisse-moi 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 Il vient ici sur le ciel Dose-moi un peu Depuis quand vous nous connaissez Un aussi grand problème C'est vraiment triste Et ça ne devrait pas arriver Je savais que ça allait arriver Depuis tout ce temps Je le savais Le secret c'est juste une bombe déclenchée Qui doit exploser Notre frère Ouduka est mort Et il nous a laissés avec ses crises Mais alors On commence par où ? Nous n'avons pas d'autre choix Que de lui dire la vérité Hein ? Oui La seule vérité Et rien d'autre que la vérité Et c'est tout Ça c'est mon opinion Ike Moudnouka Est comme un chat maintenant Et nous sommes les souris Quand un chat meurt C'est une grande fête Pour les souris Mais la question est celle-ci Qui va tuer le chat ? Hein ? Ikechi Connaissant comment Ikei est violent Serons-nous donc assez capables De lui rapporter cette nouvelle ? Hein ? Hein ? Hein ? J'ai vraiment très peur De quoi est-ce que tu parles ? Avant que cela n'arrive à ce point Tu me disais que tu en savais quelque chose Maintenant tu me dis que Tu as vraiment très peur Peur de qui ? De qui as-tu peur au juste ? Hein ? Mon amour S'il te plaît Pour le bien de notre amour Quittons d'abord ce village Allons nous refugier dans le village de ma mère S'il te plaît je t'en prie D'où est-ce que je proviens ? Qui avait dit ça ? Toi ? Moi Bon, voilà, écoute, tu vois cette femme-là ? Je vais la tuer et exposer son cadavre. Advin qu'elle pourra dans ce cas. Hé, Ike. Allez, vas-y, laisse-moi, laisse-moi, ne me parle pas. Qu'est-ce que tu veux faire comme... Je ne m'étais pas créée moi-même. C'est le ciel qui a voulu à ce que ça puisse se passer comme ça. Pendant 34 ans. Tout ce que ma soeur t'a raconté, ta défense mère, c'est exactement ce qui était passé. J'étais partie en exil, trois ans avant que tu naisses. C'était pour sauver sa vie, hein ? Ah, Tonsine, c'est un problème, hein ? Et maintenant qu'il n'est même pas disponible à t'écouter... Je ne sais pas pourquoi ses oncles ne lui ont rien dit concernant sa vie. Que ce soit ses oncles ou les hommes du roi. Hein ? Le plan était que je puisse revenir après la mort de son père. Et c'est ce que je fais. Tonsine, ça sera dur, hein ? Très dur. Je ne m'étais pas créée moi-même. Ce n'est pas moi qui avais décidé sur ce qui était passé ou ce qui va arriver. Ce n'est pas moi, hein ? Ce n'est pas moi. Pas du tout. Ikea, mon ami, écoute-moi. Neka a raison. Si vraiment tu aimes cette fille, il est grand temps que tu quittes cette terre avec elle. Parce que ce que j'entends venir, je sais que c'est quelque chose que tu ne vas pas apprécier du tout. Ça, mon ami. Ok, choukou, Kero. Même toi. Héhé. Ikea, tu es mon meilleur ami. Nous avons grandi ensemble. Mon père m'a déjà tout dit sur le retour des Odiche. Quitte ce village maintenant. Avant que les choses ne deviennent, c'est que tu ne pourras pas changer. De quoi est-ce que tu me parles ? Hein ? Ok, choukou, Kero. De quoi es-tu en train de me parler, là ? Hein ? Donc, tu es l'un des leurs. Tu t'es joint à eux. Tout ça à cause de... Je sens de la jalousie. Que penses-tu que je ne puisse pas changer ? Que penses-tu exactement que moi, Ikea Balogunania, Ikemudo Kamao, ne peut pas changer ? Dis-moi, j'ai personnellement bien pris soin de mon propre père. Hein ? Personnellement pris soin de lui jusqu'à ce qu'il ne morde de la poussière. Et là, tu me dis qu'il n'y a rien que je ne puisse changer. Et moi qui te pensais un peu plus intelligent, mon cher, utilise ton cerveau. Hein ? Ne peux-tu pas utiliser ton cerveau ? Comment peux-tu avoir des enfants si tu continues à avoir peur des gonzesses, dis-moi ? Si tu continues à fouiller des femmes, mon gars ? T'es normal ? Et là, tu me parles de quelque chose que je ne peux pas... Moi, je ne peux pas changer. De quoi tu me parles ? Je n'ai peur de rien du tout dans ma vie. Je suis un homme rempli de crans et j'ai été un homme rempli de courage. Un homme très fort. Et après avoir protégé tout ce qui appartenait à mon père, il est parti. Il est mort. Il n'est plus. Une femme étrange est venue de nulle part et personne n'y dit quoi que ce soit. Personne ne me parle de ce que je devrais savoir. Ce que je devrais faire exact... Je vous trouve très suspect. Hein ? Ou bien... Est-ce un plan ? Pour me prendre tout ce qui m'appartient ? Non, ça ne m'assurera pas. Écoute. Si cette femme est un maléfice, envoyez de quelque part pour me détruire. Hein ? Je préférerais mourir que de m'enfuir de ce qui me revient de droit, mon cher ami. Écoute. Ok, tu couches. Ok, je n'ai peur de rien. Pas même de ce qui peut tuer en plein jour. Et encore moins de ce qui peut tuer pendant la nuit. Mon cher, écoute-moi. Je n'ai même... Ennemi, tu es un ennemi. La ligne de bataille vient d'être tracée. Écoute. Quel que soit où je te vois, je vois mon ennemi. Pour avoir ouvert ta bouche et raconter toutes ces choses. Je ne peux pas te voir sur ma route. Sinon, tu verras ce que je vais te faire. Si seulement tu savais qu'est-ce qui va arriver. Que la foudre te localise. Tu continues à parler malgré ça ? Puisque c'est comme ça. Si et seulement si... Tu savais. Qu'est-ce qui arrive ? Ike. Neka. La vérité est qu'il ne sait pas ce qui l'attend. Tu dois en finir avec lui avant qu'il ne soit tard. Écoute. Si tu peux la voir chez toi, profite-en. Mets un peu du somnifère dans sa nourriture. Après, prends une moto qui va le conduire en dehors de cette terre. Sinon, s'il réalise son plan, il n'aura plus de recul. Écoute, j'ai tout essayé. Il ne veut pas m'écouter. Neka. Fais tout ce que tu pourras. Il est chez Oké, son meilleur ami. Vas-y là-bas maintenant. Et sauve-lui de ses problèmes. Je fais mon point haut. Hé ! Timo, comment allons-nous faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Neka, c'est toujours ici. Va chez Oké maintenant. Oké, oncle, quel que soit ce que vous voulez dire, dites-le. le premier et le deuxième mois de son décès et nous avons conclu qu'elle ne retournerait plus. Et en effet, ce n'était plus nécessaire juste pour elle de revenir aujourd'hui et nous trouver dans cette commission. Laisse-moi vous poser cette question. Je vais vous poser cette question parce qu'elle est très simple. Oncle, qu'est-ce qu'il y a que vous me cachez jusque-là ? Je parle de vous tous. Qu'est-ce qu'il y a que vous me cachez jusque-là ? Qu'est-ce que vous gagnez au juste en faisant cela ? Je vois vraiment que vous êtes en cœur tout ce temps que vous êtes. Parlez-moi franchement, dites-moi la vérité et arrêtez de m'appeler Obi. Attends, attends, s'il te plaît. Ok, d'accord. D'abord, accorde-nous juste quelques temps cette nuit. Nous allons t'expliquer toute chose. Rappelle-toi, je te considère comme mon fils et tu es aussi mon fils, mais écoute-moi. Si vous le dites dans ce cas, rappelle-toi un peu de nos souvenirs d'ensemble. Mais je vais être clair avec vous maintenant. Alors écoutez-moi très bien. Si vous me promettez et que vous ne réalisez pas, ce qui va vous arriver, vous n'allez pas comprendre. Attends, Obi, je ne peux pas t'aider ces voix, Obi. Tu es vraiment comme mon fils. Vous dites cette nuit. Je vais m'en charger de t'expliquer. Cette nuit. Je vais tout t'expliquer. Oncle, cette nuit. Cette nuit. Oncle O-12 et cette nuit. Nous allons tout t'expliquer cette nuit. Je vais vous croire pour cette fois. Calme-toi, Obi, sois calme. Si seulement vous osez me mentir, ce qui va arriver, Dieu seul le sait. Calme-toi, mon fils. Calme-toi, sois calme. Ne te dérange pas. Surtout que ce soit vraiment très clair. Sinon, je veux savoir tout ce qui se passe. Ne parlez même pas beaucoup. Ok, ce n'est pas un problème. Je vais me calmer. Je vais garder mon calme. Tu es comme mon fils. Surtout, tenez votre parole. Tu es comme mon propre fils. Pas de problème. Ce n'est pas grave du tout. Qu'est-ce que tu racontes, Unotchi? Que je réfléchisse pour rentrer où? Hein? Vous êtes vraiment des ingrats. Hein? Après 34 ans d'exil. Après toutes ces humiliations. Après tout ce que j'en dirais comme souffrance. Laissez-moi, oh. Laissez-moi. Je ne m'étais pas créée moi-même. Donc, laissez-moi. N'importe quoi. Ça ne se fera jamais. Euh, Odice. Euh, peut-être tu ne sais pas. Mais Eki a une amoureuse. Elle s'appelle Néka. Tous les deux sont fous amoureux. Vraiment très amoureux. Ok. Ta présence a leur vie en ce moment. Va néantir leur plan. Tu vois? Ils doivent se marier le mois prochain. Pour continuer la nignée d'Udoka. Hein? Honte à toi. Igéji. Honte, honte, honte à toi. Honte à toi. Comme si tu n'étais pas là 34 ans passés. Quand cette décision a été prise, tu étais là. Comme si tu n'étais pas là quand j'avais tout sacrifié pour que ceci puisse se réaliser. Laisse-moi. Odice est revenu. Je ne partirai pas d'ici. D'ailleurs, je ne mettrai même pas un patte hors de cette harcelle. Je suis là. N'importe quoi. C'est quoi cette décision? Je dois partir d'ici. Pas question. Allez, prends la porte. Pas de problème. Je vais m'en aller. Mais je reviendrai ici le soir avec Odonze. Et nous allons sortir les chats de leur case. Pas de problème. Oui! Je suis prête. Que ça arrive! Oui, que ça arrive! Reviens le soir. Ne pars pas te reposer chez toi. Reviens le soir, je t'attends. N'importe quoi. Pour qui est-ce que tu me prends? Reviens, tu vas me trouver. J'ai beaucoup souffert pendant 34 ans. Mais donc, tu veux que je puisse tout oublier? Rendre à d'où te viens? Idiot! Dala! Hé! Hé! Ceci est vraiment incroyable, oh! Ma chère, est-ce qu'il est déjà au courant? Même dans les livres que j'ai eu à parcourir jusqu'ici, je n'ai jamais rencontré une telle chose de jamais vue. Hé! Hé! Les garçons que j'admirais, oh! Hé! Hé! Bien! Tu veux dire que tu as admiré Diky derrière les dos de Neka? Oui, non? J'attendais une opportunité pour que Neka dorme et que j'en profite. Et maintenant, ça! Ça! Mais tu es chiant, Lanou! Neka va juste te tuer. Écoute, laisse-moi te dire que ça, c'est un rêve qui ne se réalisera jamais. Reveille-toi de ce sommeil. Hé! J'aime ce gars! Je l'aime! Je l'aime énormément! Amandjo! Hé? Où est-ce que vous étiez? Je vous ai cherché partout. Hé? Tu me cherchais vraiment? Attends, n'es-tu pas la femme de... un polycarbe? Le conducteur du kéké qui est mort dans... dans un accident? Il y a trois mois de cela. Oui, c'est moi. Oh! Oh! Ok! Oh! Attends! Où est ta tenue blanche pour le deuil, non? Je l'ai enlevé. Je devais le mettre pour toujours. Oh! Qu'en est-il? Oui! Trois mois seulement et tu dis pour toujours? Attends, 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 attends! Juste trois mois et tu es en train de chercher Amadjo. Que les dieux m'en épargnent. Je ne suis pas disponible. Hein? Aïe! Hum! Tu dois accomplir ton mandat pendant une année de deuil d'observation. Après, tu vas ajouter un mois de plus à cause de la circonstance mystique dans laquelle cet homme est mort. Tu m'as entendu? Tu dois accomplir une année au complet et un mois de plus avant que tu ne viennes me chercher. Alors, Amadjo sera disponible. Je suis là pour aider car j'ai aidé les autres. Mais je crois en l'équité ainsi qu'à la justice. Les morts doivent reposer en paix. Hein? Trois mois et tu es vraiment en train de chercher Amadjo? Hey! Hey! Je sais que tu n'as pas encore eu d'enfant jusque là. Et tous ces frères de ton mari peuvent vouloir dominer et prendre des décisions. Je sais. Mais malgré ça, trois mois... Bah, non, non, non. Hein? Bah, relaxe. Vas-y jusqu'à une année. Comme ça, tu pourras venir. Tu sais, j'aime bien aider tout le monde. Ma politique, c'est Umuntu, Ubuntu, Agabuntu. Les gens qui aiment aider les autres. Et c'est ce que j'aime faire avec tout le monde d'ailleurs. Mais ce qui est juste doit être fait. Arrête de me dire ce que tu me racontes là. Trois mois à Amadjo n'est pas disponible maintenant. Rappelle-moi une année et un mois plus tard. Oh! Regardez-moi cette fille qui se prend pour je ne sais pas qui. Pour qu'est-ce que tu te prends au juste? Tu te crois supérieur? Fois! Fois! Lorsqu'on regarde la bouche d'un roi, personne ne pourra aussi le croire qu'il avait utilisé pour sucer le sein de sa mère. Et personne n'est jamais allé aussi loin que lui est allé. Où il a resté? Mes oncles! Mes oncles! Arrêtez ça! Hein? Quel genre de méli-mélo est-ce ça encore? Pourquoi? Un roi par-ci un roi par-là un roi qui suce les seins de sa maman. Est-ce pourquoi nous sommes ici? Ma question est la suivante. Qui est cette femme? Et qu'est-elle en train de faire ici? Est-ce trop demandé ça? Cette femme ici est ta mère. Et elle sera aussi ta femme si tu acceptes de vivre ici. Oui. Cette femme ici est ma mère. Et si je choisis de rester ici, elle deviendra ma femme. Exact. Je ne comprends plus rien. Quel genre de blague est-ce encore? Vous avez vraiment failli m'avoir. Parce que tout ça me paraît comme... Comme... Juste... Vous blaguez c'est vraiment n'est-ce pas? C'est bien ça n'est-ce pas? Hein? C'est une longue histoire. Euh... Ike? Nous allons le rendre facile. Très très facile. Qu'est-ce qu'il y a? L'as-tu vu? As-tu une nouvelle de mon amour? Il ne décroche pas mes appels depuis la nuit d'hier. J'espère... J'espère... J'espère qu'il se porte bien. As-tu une nouvelle de lui? En tout cas, je n'ai aucune nouvelle. Hé! Je t'ai sur le point d'aller voir mes cochons. S'il te plaît, n'y va pas. Allons sur lui ensemble. J'ai fait un mauvais rêve sur lui et j'ai peur d'aller là-bas toute seule. S'il te plaît, je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas pu dormir toute la nuit dernière. Pareil que moi, Kechi. Ce qui m'intervifiait, c'était sa profonde réaction et un silence soudain alors qu'il était au courant de tout ce qui s'était passé. Ces messieurs pourraient même tuer Odiche ou même l'enterrer vivante. Odiche, notre frère, avait fait ses souhaits mais il nous a laissés avec toutes ses crises. Et si tu observes ça avec sagesse, Odiche mérite encore de rester en vie car elle a presque tout donné. Laisse-moi te demander quel jeune homme accepterait d'épouser ou de rester avec une femme vieille comme Odiche et surtout si cette femme est sa propre mère. Hein? Ikechi. Notre frère Ouduka n'espérait plus avoir des enfants. Voilà pourquoi il a fait plusieurs engagements. Tchai. Nous devons juste prier pour finir avec toute cette histoire. Je prie aussi, oh. Je prie. On m'a absolument tout raconté. J'ai absolument tout, tout entendu. La question maintenant est pourquoi est-ce que moi Ikechi Mundo, quoi? Pourquoi est-ce que je n'ai tué personne jusque là? Pourquoi? Quoi qu'il en soit, je parlerai ce soir et je veux que absolument tout le monde soit là. Surtout vous deux. Mon amour, s'il te plaît, quittons ce village. Nous avons beaucoup de défis à relever. Je ne voulais pas que tu apprennes ces choses. Mon père m'a beaucoup parlé à propos. Maintenant que tu le sais, quittons ce village et laissons cette femme vivre ici en paix. Je t'en prie. Quittez, quittez quel village? Qui, moi? Moi, Ikechi Mundo, quoi? Je ne quitterai en aucun cas la terre de mon père. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ikechi, mais qu'est-ce que tu dis? Écoute-moi. La seule condition prescrite pour ce qui est de ce terme, mon frère, et la promesse qu'on lui a faite est que quiconque doit vivre avec elle dans cette parcelle doit obliger à promettre son mari et hériter de tous les biens que ton père a laissé avant de mourir. Et bien sûr, je sais que c'est pratiquement impossible pour toi parce qu'elle est ta mère. Je ne sais pas si on t'a aussi dit ceci, mais mon père, le meilleur ami de ton père, a eu à me dire que ton père avait vraiment des difficultés d'avoir des enfants avec sa première femme. Il a leur épousé ta mère, qui a fait toutes sortes de sacrifices et les dieux lui ont donné finalement un fils. Qui est toi bien sûr ? Bêtise. Et une autre condition est qu'elle ne doit pas mettre les yeux sur toi pendant que ton père est encore en vie. Elle est alors partie en exil juste après ta naissance. Tout ça pour que toi tu vives, et avant ça, et ton père lui avait promis qu'après sa mort, elle devait hériter cette maison et aussi cette terre. Mon amour, s'il te plaît, quittons ici. Écoute, la seule personne qui est permise de rester ici c'est Eudice et sa femme. Tu ne peux pas épouser ta mère, non, ce n'est pas possible. J'ai prié toujours pour qu'elle ne revienne pas. Mais lorsqu'elle l'a fait, je me suis dit que c'est fini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? Vous voulez dire que je suis le seul dans tous ces villages, dans tous ces villages, le seul à ne pas connaître mon histoire ? Tout le monde la connaît. Il y a même des gens qui racontent n'importe quoi sur moi, et même celles que je considère comme ma mère, elles racontent n'importe quoi sur moi. Ça veut dire quoi tout ça ? Ike, ces choses-là ne sont pas importantes maintenant. Quitte vite cette maison et tu pourras continuer avec ton amour ou fais vivre avec moi dans la maison de mon père. Mon père et moi pouvant t'accepter comme l'un des membres de notre famille, il faut que tu quittes d'abord cette maison. Ton père a déjà fait ce qu'il a fait pour enlever cette honte de ne pas avoir d'enfant. Mais nous sommes là maintenant. Ike, tu dois faire ce qu'il faut faire. Vraiment ? Il faut que tu fasses ce que tu dois faire quand même. Ok, ok, mon cher, d'accord. Je t'ai entendu. Mon amour, je t'ai aussi entendu. Je vais parler ce soir et je vais mettre toutes choses au clair. Il faut que cette histoire s'arrête aujourd'hui. Merci. Merci. Écoute, Tantine, laisse-moi te comprendre. Oui. Si Ike refuse de m'épouser, il n'aura rien, même pas une portion de terre. Dans tout l'état que son père a laissé, d'ailleurs, il devra quitter la parcelle. Comment ? Comment tu peux épouser ton propre fils ? Ton propre sang ? Hé, je sais ce que je fais pendant 34. Je dois obtenir ma récompense. Écoute, Udoka a laissé beaucoup d'argent qui valent au-delà des millions. Il a laissé beaucoup de bien dans ce village. D'autres terrains qu'il a laissés, même ses frères, n'en savent rien. Moi, je le sais. Donc, il ne peut pas laisser tomber cela pour l'amour qu'il a pour cette simple fille. Alors, va là-bas et dis-le lui. Oui. Écoute, il est jeune Euphraie. Mais, cette promesse a été faite devant le dieu. Écoute, j'ai un choix. Et mon choix, c'est mon fils. Le dieu est au courant de ça. À propos, laisse-moi goûter à ma réalisation. Tout ce que j'ai fait pour ôter la honte du visage d'Odoka. Ce jeune homme m'a dit combien il te hait et il est prêt à te tuer, Tantine. Maintenant que tu veux prendre sa possession, ils n'ont jamais pensé te revoir. Sois prudente, Tantine. Sois prudente. Et pour ton rêve d'épouser ton fils, c'est la chose qui ne sera jamais possible. Je m'en vais. Ok, pas de problème. 100 millions. Ok, pas de problème. Je t'ai vu. Je t'ai cherché partout. J'ai une question à te poser. Est-ce vrai que ton ami doit épouser sa mère parce que c'est elle qui est l'héritière de tous les biens ? Dis-moi. T'es-tu au Kouai ? Oui. Ne m'arrête plus jamais en route pour me poser des questions aussi inutiles. Ah bon ? Si tu veux découvrir quelque chose, va dans la maison d'Iké. Ah, est-ce qu'on s'est disputé ? Hein ? Fais attention. Ok. Ah ah, je lui ai posé une mauvaise question. Juste une petite question et ils sont flammes. Hum, n'importe quoi. Tu es rentré au village au bon moment. Il y a des bonnes choses, des très bonnes nouvelles pour toi. Hein ? Ketchik, tu crois que... Ok, c'est parce que j'avais voyagé sur revenu ? Tu crois que je ne te connais plus ? Comment ? Hein ? Tout ce que tu sais faire c'est raconter drago partout dans le village. Quand est-ce que tu veux arrêter ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Si tu me traites ton corps de commère. Je ne veux plus te donner cette nouvelle. Est-ce que tu vas bien ? Tu es une fessée qui plaisantait, non ? Allez, tu n'es plus mon ami ou quoi ? Vas-y, raconte. Hum ! Hein ? Tu te rappelles de Ike ? Le fils de Udoka. C'est même Ike ? Hum, le fils de Odiche. Au moment où je te parle maintenant, Odiche, sa mère, a tenu un verre de vin de palme, prête à le faire boire à son fils pour le mariage. Assez ! Ketchik a fait cela, dans ces villages. Je le disais, c'est du mensonge. Onkechi, quand est-ce que tu vas arrêter ? Quand vas-tu changer ? Comment ? Comment est-ce possible ? Puisse se marier à son fils. Demande-moi, Demande-moi. Écoute, avant que je n'arrive à ta destination, je suis sûre que le mariage va déjà prendre fin. Ce message, je vous ai reporté par Onkechi. Onkechi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada que je ne suis pas de bonne humeur. Pour l'instant, je ne peux pas rentrer à cet endroit. Et vu que vous avez dit que vous allez vendre demain, alors il faut lui dire d'amener demain sa moto le plus tôt possible. Et s'il arrive à temps, je vais l'aider avec des pneus sur sa moto pour que vous alliez directement où vous voulez aller faire votre vente. Maintenant que je ne suis pas heureux, si je vais maintenant, les cochons risquent de m'attaquer. J'ai déjà dit à Hidje que je ne suis vraiment pas d'humeur aujourd'hui. Oukoki, écoute, s'il te plaît, écoute, mon père ira au travail demain et c'est moi qui ferai ce travail. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Normalement, il y a une place où on l'attache et demain, je vais encore l'attacher. Comme ça, personne ne le saura et je vais les tuer et commencer à vendre. Je ne sais pas comment conduire une moto. Voilà pourquoi je suis là. et je vais venir avec cette prouette. S'il te plaît. Hein? Oui, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Je suis contente, Gladys. Je suis sûre que jusqu'à ce soir, tout va prendre fin. Elle peut tout hériter. Ce que je veux, c'est mon amour. C'est tout ce dont je veux. Tu sais que je ne parle pas beaucoup. Je lui dis les choses telles qu'elles sont. Hein? Merci, yo. De rien. Ma soeur viendra inscrire son fils dans ton école demain. Ok. Ok, pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Prends bien soin de toi. Oh. À nous revoir. Très bientôt. D'accord. Je le ferai. Bye. Bye bye. Mais, c'est pas ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as appris que moi, je ne sais pas où? Dis-moi. J'ai entendu que Oniche est venu uniquement pour vendre le terre et répartir là où elle a passé toutes ces années. D'ailleurs, elle est déjà mariée. Qui t'a dit ça, Choma Ikeme? Qui t'a dit? Écoute, c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est plutôt ce que je sais. Choma, réponds-toi. Réponds-toi, arrête de faire le commirage. Voyez-moi celle qui parle de répandance. Entre toi et moi, qui a besoin de se répandir? Hein? Tu fais le commirage plus que moi. Dégage. Tu me parles aussi de répandance. Je dois épouser ma mère. Oui, je dois l'épouser pour réaliser mes rêves. Ces rêves doivent être réalisés. Hodwnze. Toi ici, il y a 7 heures. Vas-y, mets-toi s'il te plaît. Hodwnze, mon frère, Est-ce que ce qui vient de se passer est vraiment vrai ? Hmm, Kéti Le jeune homme a vraiment parlé de son consentement Ah, waouh Rappelle-toi, il y a 34 ans passé Notre frère, Udoka Lui aurait promis d'épouser l'homme de son choix Et qui va hériter tous ses biens Si ce dernier lui donne un enfant Et essuie donc ses larmes Hmm Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire ? Euh J'ai toujours suspecté cela Maintenant c'est bien visible Si nous avons été pauvres pour ça Et la situation reste inchangée Cela signifie que ce qu'on pensait est correct Et Kéti Ce que nous disons Si c'est vrai Ça ne prendra pas beaucoup de temps Ça finira par arriver Oh Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il se passe quoi vraiment ? Non 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 Ce n'est pas possible L'homme qui vient de parler il y a un moment n'est pas mon ami Il y a quelque chose quelque part qui ne va pas du tout Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment est-ce que mon amour peut dire qu'il va épouser sa mère ? N'est-ce pas une abomination ? Qu'est-ce qu'elle lui a fait ? Je suis perdue Ok Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Dis-moi Je ne crois pas que je veux surmonter ce problème Non S'il te plaît Non Ne dis pas ça S'il te plaît Il ne faut pas dire ça Il faut juste ça te ressaisir Ok ? Je ne peux pas être en vie et voir mon amour épouser sa mère Non S'il te plaît calme-toi Je ne peux pas le faire S'il te plaît Neka écoute-moi Arrête de dire ça S'il te plaît Je ne peux pas supporter ce bêtis S'il te plaît je ne saurais pas Ecoute-moi Je n'ai jamais vu ça Oui mais calme-toi d'abord Neka calme-toi Il faut que tu te ressaisisses Tout ira bien je t'assure Tout n'ira pas bien Avais-tu entendu ce qu'il avait dit ? S'il te plaît S'il te plaît ok ? C'est pourquoi je suis venu Parce que je ne... J'ai dit ce que j'ai dit Et ce que j'ai dit c'est C'est qui est Oui Ecoute Je ne peux pas quitter cette maison Pour que notre homme y vienne Seulement comme j'ai accepté de vivre dans cette maison Comme un étranger qui a accepté une faveur Ça ne sera pas possible J'ai vécu toute ma vie sans chacun Oudoamua Kataboa et mon père Et tout ce qui lui appartenait M'appartient aussi Oui Et maintenant que la situation est à ce niveau Alors la seule condition est que je dois épouser ma mère Pour être rétabli dans tous mes droits Ecoute-moi Je dois épouser ma mère Je le répète Je dois épouser ma mère Je ne changerai pas de décision Et je ne veux en aucun cas bouger d'ici Ça c'est ma décision Ma décision finale De Grasso Je suis celle qui donne toujours des bonnes informations Les informations à ton réel viennent de ma bouche Ok, je suis prête à te choquer Je dois dire ceci J'ai une nouvelle à la une de ce village J'en ai dans ma tête ici Vraiment ? Allez vas-y crache le morceau Le fils va épouser sa mère La mère va maintenant devenir la femme de son fils Comment est-ce possible ? Demande à Ike Demande à Ike et sa mère qui nous mettent en confusion totale Demande-leur Ah ah Mais qu'est-ce qui va arriver à Ney ? Mais pourquoi est-ce que je demande après Neyka ? Rien ne va se passer C'est impossible Un fils qui épouse sa mère Ah ah Mais quelle culture va-t-elle accepter cette pratique ? Ney, c'est déjà prêt à se réaliser dans ce village Oui, laisse-moi te dire J'ai appris d'une source très très sûre Que le défunt Iché Udoka avait beaucoup de convenance avec les dieux Oui, l'histoire était tellement claire Et ce qui est pire C'est que le fils peut épouser sa mère sans pour autant avoir quelque chose de mal Ah ah Oui, et par surprise Ike a choisi sa mère et la terre de son père à la base de sa chérie Néka Je n'ai rien dit yo Mais c'est vraiment étrange Ah ah Qu'est-ce que c'est Kechi ? Parle J'ai oublié mon cahier d'exercice Pourquoi tu me fais ceci, non ? Pourquoi je ne te ferais pas cela ? On était là en train de parler des choses étranges et soudainement tu commences à agir bizarrement N'est-ce pas que c'est effrayant ? Ça ne peut pas me rendre triste ? Comment est-ce que je vais faire mes têtes ? C'est grâce Allez, regarde ces sacs N'est-ce pas que c'est immense ? Tu crois que c'est le nom de coco qui sont dedans ? J'ai beaucoup de livres dedans, t'inquiète je vais t'en donner Et puis quand tu commences à amener tout ça à l'école ? Je suis une élève sérieuse C'est tout ce que tu sais faire, je te connais Qu'est-ce que tu prends ? Dégage Laisse-moi vivre ma vie, oh ! Gladys, laisse-moi vivre ma vie ! Oh ! Laisse-moi savourer ma vie ! Ce que tu ne connais pas est plus grand que toi ! Écoute, 34 ans n'est pas 34 jours ! J'ai aidé Udok à réaliser son rêve ! Maintenant, c'est à mon tour de réaliser le mien Et laisse-moi le savourer ! A la place de venir Pour me raconter du n'importe quoi ! Fiche-moi la paix des grâces ! Mais... Assez ! Ferme ta bouche ! Quoi ? Va-t'en ! Rentre à la maison ! Part et laisse-moi tranquille ! N'importe quoi ! Si ta mère était en vie, elle allait me soutenir jusqu'à la fin ! Parce qu'elle savait... Elle savait tout ! Même après t'avoir tout raconté... Tu continues à venir ici... Pour me dire ce qui est bon et ce qui est mauvais ! Allez, tais-toi, s'il te plaît ! C'est quoi ça ? Nan ! Va à la maison ! Imanou ! Tu es toujours là ? Tu ne connais plus les chemins chez toi ? Va à la maison et laisse-moi tranquille ! Je ne veux plus rien attendre de ta bouche ! Va-t'en ! C'est ma vie et laisse-moi la vivre comme je veux ! J'ai beaucoup aidé les autres ! C'est à mon tour maintenant de me réjouir ! Est-ce que c'est... C'est mauvais ? Hein ? N'importe quoi ! Tu es toujours là ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu ne connais plus les chemins chez toi ? Ecoutez, je ne sais pas comment tout ceci va marcher ! Je ne sais pas ! Mais tout ce que je sais, c'est que je dois épouser ma mère ! C'est fini ! Hey ! Ike, ce n'est pas toi qui dis ça ! Normalement, tu es vraiment un homme de principe ! Ton histoire d'amour avec Neka, est-il le sujet de tout le monde dans ce village ? Elle a rejeté toute autre personne pour rester avec toi ! Et toi, si tu as eu beaucoup de combats, juste pour qu'elle soit à toi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qui ne va pas, c'est que je dois épouser ma mère ! Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, je dois épouser ma mère ! Mon cher, écoute-moi très bien ! J'ai déjà fait des beaux rêves ! Et alors ces rêves doivent être réalisés ! Si épouser ma mère, c'est tout ce qu'il faudra pour réaliser tous mes rêves ! Mon frère, je dois juste l'épouser ! Je ne suis pas encore prêt à perdre même pas une aiguille dans l'éther de mon père ! Voilà un peu ! Je dois les réaliser mais, en fait, c'est comme si j'étais en train de crier sur vous ! Voilà pourquoi vous ne me comprenez pas bien ! Je dois épouser ma mère ! Et encore, ce n'est pas toi qui dis ça mon frère ! Ce n'est pas toi ! Professeur Gladys, je vous salue ! Bienvenue, j'ai quelque chose à vous demander ! Ne me demande rien ! Tu peux voir que je suis fatiguée ! Biko, laisse-moi me dépêcher ! S'il vous plait, quand vous voulez partir, je veux juste te convenir quelque chose ! Je ne me demande rien du tout, s'il te plait ! Ne vois-tu pas que je suis fatiguée ? Ok, désolé ! D'accord, désolé, c'est bon ! J'aimerais juste demander, votre collègue de l'école primaire, je vous vois toujours ensemble ! Je ne sais pas si vous êtes en train de faire votre mariage ! Allez, ferme ta bouche ! Regarde-là ! Regarde-là, s'il te plait ! Arrête de pleurer ! Je vais essayer pour une toute petite dernière fois ! Ok ? Je ne peux pas perdre mon amour ! Il l'a envoûtée ! Ok, aide-moi ! Aide-moi, s'il te plait ! Aide-moi ! Nika, s'il te plait ! Je t'ai dit d'essayer un peu de te calmer ! Calme-toi ! Il faut arrêter de te faire du mal comme ça ! Ça, ce n'est pas Iki que j'avais connu ! Quelque chose ne va pas bien quelque part ! Je le sais bien ! C'est bon, s'il te plait ! Nketi ! Nketi ! Ce que tu me demandais d'étrange au terre, je ne comprends même pas ce que tu dis ! Tu étais là 34 ans passés ! Il m'avait fait cette promesse quand je lui avais donné un enfant ! Il vivait très bien, loin de la honte ! Maintenant, je suis revenu pour récupérer ce qu'il m'avait promis ! Et tu me poses des questions ! Je ne te comprends pas ! Laisse-moi ! Je t'ai posé une question qui est vraiment au-delà de tes désirs charnels ! Mais tu n'as qu'à me répondre ! Alors je saurais comment défendre ceci ! Dans une autre situation ! Il n'y a pas besoin de me dire de partir ! Réponds-moi, dis-moi ! Mon fils est d'accord, il veut m'épouser ! Et moi, je suis prête pour le mariage ! Oui ! Laisse-moi tranquille ! Tu veux pas t'épouser ton fils ? Bien sûr ! Quel mal y a-t-il ? La promesse est pour toujours ! Écoute ! J'ai besoin de me régaler de ce qu'il m'a laissé ! Laisse-moi tranquille ! Des grâces, fichez-moi la paix ! Hein ? C'est quoi ça ? J'ai pensé à un truc ! Quoi ? Tu sais, en tant qu'élève qui a l'intention de faire le journalisme à l'université ? Hum-hum ! J'ai besoin de traiter les dossiers concernant la maison d'Odoka ! Oui ! J'ai besoin d'être là pour assister au drame ! Comment ? Ok ! Je vais offrir mes services au DJ ! Ma mère va me le permettre parce qu'elles étaient des amis avant qu'elles ne voyagent ! Bien ! C'est une bonne chose ! On sait qui me concerne ! Je pense aussi à quelque chose ! Qu'est-ce que c'est ? Dis-moi ! Regarde-moi ! Mon fils ou mon mari ! Effectivement ! Oui ! C'est toi qui j'attendais ! S'il y a une chose... Eh ! C'est quoi le problème ? Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant ! Eh ! C'est quoi ton problème ? Sois quand même un tout petit peu romantique toi aussi ! Tu sais qu'on va bientôt se marier ! Toi et qui ? Toi et moi ! Ecoute ! Te dérange pas ! Le duel ont déjà prouvé avant même que tu ne te décides ! Madame, écoute ! Je ne suis pas là pour blaguer ! Laisse-moi te faire comprendre ! Laisse-moi te faire comprendre ! Je ne sais pas du tout à quel jeu tu joues ! Mais je dois te dire une chose ! Tu vois le jeu auquel tu joues ? Je suis prêt ! Je n'ai pas confiance en toi ! Et je dois me rassurer que tout se passe bien ! Je te regarde dans les yeux ! Je dois te dire que je ne te fais pas confiance ! J'ai la clé de ton bonheur et de ton succès ! Hein ? Si on ne se marie pas vite ! J'irai tranquillement me marier à une autre personne ! Et tu vas tout perdre ! Arrête-moi un peu toutes ces bêtises ! Si tu continues avec toute cette histoire, tu verras de quel bois je m'échauffe ! Mon fils, mon mari ! Je suis venue te donner ceci ! Et qu'est-ce que c'est ? Ouvre ! Merci ! Mais Nika a préparé et nous avons beaucoup mangé ! Je suis rassasié ! Je n'ai pas du tout faim ! Hein ? Qu'est-ce qu'elle continue à faire chez toi ? Ne peut-elle pas aller prendre son oncle en train de partir ? Pour qui elle se prend ? Vraiment ? Hein ? Ecoute hein ! A partir de maintenant, je deviens ta cuisinière et tout ce que tu veux alors ! Merci beaucoup ! Mais je ne suis pas intéressé ! Je ferai vraiment tout de mon mieux ! Je ne vais pas te perdre ! Ce n'est pas un problème ! Je t'accepte avec tout mon coeur ! Je crois que tu dois rentrer à la maison et prendre tes affaires parce que ton boulot commence maintenant ! Parce que tu dois laver quelques habits et aller au marché pour acheter les ingrédients de la sauce qu'on va préparer ! Merci Madame ! Merci beaucoup ! Tu feras combien de temps ? Je serai très rapide ! Nguano ! Par ! Par ma fille ! C'est gentille fille ! C'est gentille ! C'est gentille ! Ikechi ! Qu'est-ce que tu viens faire ici à 7h de la nuit ? Tu m'avais dit qu'elle faisait tout pour toi ! Pourquoi est-ce que tu fais la lessive ? Ce ne sont pas tes affaires ! Tu n'as pas répondu à ma question ! Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Regarde Ok ! Je veux être ici ! Je veux dire ici chez moi ! Elle ne peut pas perdre Ike et venir encore te prendre ! Elle est remplie de la malchance ! Voilà pourquoi Ike l'a rejetée ! Ne le vois-tu pas ? Ikechi ! S'il te plait ! Je veux que tu quittes cette parcelle juste comme tu es venu ! Sinon ! Sinon quoi ? Regarde-moi ça ! Est-ce que tu es normal toi ? Hein ? Est-ce que tu vas bien ? Je ne sais pas ! Comme tu veux ! Regarde-moi bien ! Et conclue toi-même ! Je peux m'asseoir ? Je vais te demander pour la centième fois ! Est-ce que tu tiens vraiment à ce que tu as dit la nuit dernière ? Oncle ! Tu peux me la poser chaque jour ! Tu peux m'appeler chaque jour et je dirai toujours la même chose ! Euh... Et pourquoi prendre une telle décision ? Est-ce que tu as considéré le fait que... La majorité de notre peuple... Diront que c'est étrange ! Et... Ils vont vraiment se moquer de toi ! Est-ce que ça me regarde ? Je m'en fous d'ailleurs ! Oh... Mais est-ce que les gens sont censés se mêler de mes affaires ? La chauve-souris sait qu'elle est moche et c'est la raison pour laquelle elle vole toujours la nuit ! Ah ! Alors tu t'en fous ! Tu t'en fous ! Euh... Laisse-moi te demander encore ! Est-ce que tu sais que si ce mariage est scellé devant ASE et moi ? Il n'y a pas de retour ! Oh... Oncle ! C'est quoi toute cette question ? Oh... C'est quoi tout ça ? Hein ? Est-ce que cela me regarde ? Une grande personne comme moi ! J'ai pris mes décisions et j'ai même fait part de toutes mes décisions ! Mais tu continues toujours de me poser des questions ! Est-ce que je suis un fou ? N'est-ce pas que je suis normal comme toi ? Hein ? Je suis aussi né dans un hôpital et j'ai même reçu euh... Des traitements qu'on donne à tous les êtres humains pour faire fonctionner leur sens ! Et tous mes sens sont intacts ! J'ai enfin choisi ce que je dois faire ! Et cela doit se faire de cette manière-là ! Tu vas vraiment épouser ta mère ? Je suis prêt à épouser ma mère ! Et c'est quand même votre problème dans tout ça ! Vous allez me dire n'importe quoi ! Et d'ailleurs je suis prêt à tout ! Adrien que pourra ! Ok, pas de problème ! Je vais voir si je peux l'avoir ! Je vais épouser ma mère ! Peut-être que vous ne comprenez pas bien ! Vous voulez que je laisse tout l'héritage de mon père ? Je vais épouser ma mère et je suis prêt pour ça ! C'est ma décision finale ! Et il n'y aura rien ! Je suis un homme, je vais tout assumer ! T'es l'héritage de mon père ! Le mari de ma madame ! Ton repas est prêt ! Désolé monsieur Ta mère m'a demandé T'es donné ses repas Ah monsieur C'est les poissons fumés Et là Désolé Désolé Attends Je ne comprends toujours pas Ce que tu es en train de dire Je veux juste te dire Que ma mère est en train de vous chercher Elle désire pour voir Et j'ai dit que je ne voulais pas la voir Est-ce par force Pourquoi non Et pourquoi pas non Jusqu'à ce qu'elle ait une longue queue Avec deux grandes oreilles N'es-tu pas cette petite capricieuse Qui n'a pas cessé d'intercaler Tous mes efforts que j'ai fournis Pour faire de ta mère ma femme Une meilleure maman qu'une fille puisse avoir N'es-tu pas celle-là N'es-tu pas cette fille L'autre jour Alors que nous étions sur le point de faire des choses Juste comme ça tu as tout gâché Et tu as tout arrêté comme ça L'autre jour encore On pensait que la porte était fermée Juste après tu es apparue de nulle part Je me démontre même si tu te cachais sous le lit Je ne sais même plus quoi dire Hein Tous mes plans pour aider ta mère Tu as tout détruit Et te voilà en train de me dire Ma mère va que tu viennes Je ne veux pas venir Je ne viendrai pas S'il vous plaît non C'est urgent Urgent Va le dire à ta mère Que Amadjo N'est plus du tout disponible Car je ne suis plus en train d'opérer Sur sa fréquence J'ai déjà mis à jour ma connexion De cette fréquence-là inutile Vers la connexion 5G maintenant 5G J'ai mis ma connexion à jour Laisse-moi te dire Odiche A permis à ce que la femme de Doka Puisse venir Et d'après l'information que j'ai Il n'arrête pas de chercher partout C'est bien moi non Amadjo L'homme avec Amadjo Aider les autres personnes C'est tout ce que j'aurais Gagné Chez ce Odiche Odoka Sache-le qu'elle a Une massive Une terre en masse Et je suis là pour bénéficier De toutes ces choses Et passer au tard Qu'on Cette toute petite Plantation que ta mère possède Dis-lui que je ne suis plus Du tout disponible Je ne suis plus disponible Ah pardon Rien du tout Laisse-moi aller chercher Maonidji Ce n'est pas bien Si c'est bien Qu'est-ce que tu me racontes C'est bien Véronika Je suis venu ici pour te voir Pour te rendre une visite officielle Ainsi qu'une officieuse visite Je suis ici officiellement pour t'annoncer que j'en ai complètement fini J'ai aboli et oublié mon propre plan que j'avais avec toi De t'aider Achever ta tâche pour pouvoir accomplir l'exercice d'une année de deuil de ton mari Sans oublier le mois de plus que j'avais ajouté Ma raison s'est enfin réveillée Mais je vais te dire Numéro 1 Véronika Tu as courageusement et catégoriquement refusé De porter l'ensemble de la tenue blanche du deuil de ton défunt mari Même après que je t'ai prévenu Numéro 2 Amadjou ici s'est mis à jour J'ai mis à jour ma connexion De la 2G A la 5G Donc à partir de maintenant Je ne suis plus du tout de votre classe Mais toujours avec ma politique bien sûr De Umuntu Ubuntu Agabuntu De toujours aider les gens Je t'aiderai toujours quelques fois Seulement par recommandation Je te recommanderai un autre groupe de veuves Dans cette communauté d'autres hommes qui Qui sont un peu bons comme moi Mais ils ne sont pas comparables Tu connais Wang Ouda ? Wang Ouda le grand palmiste Non c'est lui qui vit là-bas aussi Celui-là ne s'occupe même pas de la culture ou de la tradition Il se fout complètement de la couleur, la taille, la forme Il peut même commencer le travail les jours même où ton mari est mort Et même pendant la nuit de ce jour-là Tu peux essayer avec Wang Ouda ? Ou Benji ? Tu connais Benjamin non ? Le réparateur des groupes Oui Benji est bien Il est bon comme moi Parce qu'ils me suivent Ils suivent vraiment mes pas Et quelquefois je lui ai donné des orientations au bar de Maman Gozi là-bas Benji est bon Benji est bon mais la seule plainte que j'ai entendue de lui Des autres veuves C'est juste que Benji Il est comme un volcan Il crache du feu même avec un petit tremblement de terre Il est toujours chaud Ah mais moi Amadou Amadou La force tranquille qui ne trempe devant rien C'est pourquoi on me cherche toujours partout Comme tu peux le voir maintenant Mon niveau a vraiment changé Mes yeux sont là-bas Là où tout est joli Tu me comprends là Alors essaye de considérer ces gens pour t'aider toi-même Je suis un homme honorable Je ne saurais te laisser ici comme ça A attendre à ce que je vienne Parce que comme tu peux le voir Je veux diriger au DJ J'espère que tu comprends maintenant Laisse-moi aller voir au DJ Oh mon dieu Si seulement mon mari n'était pas mort dans cet accident Amadou n'allait pas me parler de cette façon Oh mon dieu Je t'aime beaucoup Néka Je t'aime beaucoup Néka Et rien dans toute cette planète Ne pourra nous séparer Même pas l'argent Ou tous les matériels de ce monde Et même pas toutes les richesses du roi Salomon Tu es mon monde Et mon monde c'est toi Vraiment j'aime beaucoup Néka Et je suis prêt à mourir pour elle Mais qui est cette femme Comment est-ce qu'une mère Comment est-ce qu'une mère peut accepter d'épouser Épouser son fils Et elle est vraiment contente de tout ça Comment 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 je saurais même que Toutes les histoires qu'ils m'ont raconté Sont vraies Comment Comment est-ce que je serais capable de posséder Tous les biens de mon père Pendant que J'ai refusé d'épouser ma propre mère Ah Héhé Hein ? Mais comment je ferais alors Pour épouser ma propre mère Juste pour bénéficier De l'héritage Je suis vraiment très confus Ah Moude 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 Je savais que tu étais ici. Je sais que tu as besoin de moi. Nous sommes faites pour être ensemble. Nous sommes un. Ike! 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 Ikechi. N'eût été les compétences de ma femme, mes affaires auraient tombé en faillite. Ah, frère. J'ai épargné les bénéfices de mes affaires et c'est d'ailleurs ce qui nous aide maintenant. Nous nous sommes réveillés tard la nuit, juste pour fixer les problèmes de Ike et Odiche. Notre frère Ouduka est allé trop loin et je ne suis pas sûr qu'il avait réalisé les conséquences de l'engagement qu'il avait fait juste pour avoir un enfant. Odiche m'a envoyé un message et elle a dit que si elle refuse de l'épouser et de faire d'elle sa femme, elle va épouser Amadju Livronne. Eh mon dieu, c'est ce qu'elle a dit Amadju. C'est sérieux ? Tu sais que c'est un record, que Amadju a engrossé plus de 20 femmes veuves dans ce village et la plupart d'elles des semeuses, des troubles et des voleuses. Mon frère Ouduka, on ne peut en aucun cas permettre un lien de sang d'Amadju dans notre lignée. En aucun cas. Ah mon frère, Amadju. Alors, tout ce que nous devons faire, c'est maintenant qu'il faut les faire. Maintenant. Mais jamais Amadju. Et pas demain. Jamais. Pas demain. Anne, attends. Dis-moi plus. J'ai l'impression qu'il a une mission. Comment ? Il y a quelque chose derrière ce fait de bouser Ike. Ça c'est maintenant une confusion. Ça l'est. Mais je vais craiser. Je le ferai. Oui. Peu importe. Je suis aussi en mission pour découvrir ce qui ne va pas. Ah. Oui. Toi aussi. Oui. Allez, raconte. Regarde-moi. Ah ah. Tu ne dois pas me le dire. Non. D'accord. Je t'observe. Et il l'avait fait. Mais avant ça, j'avais entendu tout ce qu'il avait dit. N'eska, écoute-moi. Ike que moi je connais t'aime à mourir. Ne perds pas encore ton espoir. Il y a beaucoup de chances de trouver une grande sucre sur une plage sableuse. Tu n'as qu'à te calmer. Je vais mourir sans lui. Oh s'il te plaît. Ne dis pas ça. Tu ne vas pas mourir. N'eska, écoute-moi. S'il s'en va, je suis là. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Désolé. Grand frère Ike. Oui, c'est quoi le problème ? Pourquoi est-ce que tu cries ? C'est quoi le problème ? Madame Onichi est venue avec Amadou. Quoi ? Pourquoi ? Elle a dit que tu n'es pas sérieux. Tu mets trop de dents. C'est pour ça qu'elle veut se marier à Amadou. Hein ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Dans sa chambre. Jésus. Amadou, c'est ton dernier jour aujourd'hui. Amadou, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. Il y a un sérieux problème, oncle. Il y a quoi ? C'est quoi le problème avec elle ? Elle est allée prendre Amadou. Et elle a dit que c'est Amadou qu'elle va épouser. Hein ? Et elle dit qu'elle va épouser Amadou. Mais comment ? Je suis au courant. Je suis au courant. Oh, mon oncle. Donc tu es au courant. Oui. Oncle, maintenant que tu es au courant, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Elle a dit que si tu refuses de faire ce qu'il faut, elle n'aura aucune autre option que d'épouser Amadou. Hein ? Elle a dit que tu n'as qu'aujourd'hui, jusqu'à demain soir, pour faire ce qu'il faut. Je savais qu'elle allait faire ça. Ah, franchement. Oui, elle a quelques papiers. Elle a quelques papiers. Nous devons obéir. Amadou. Amadou, l'ivronne. Hein ? Oncle, tu sais bien de quoi nous parlons. On parle de l'héritage de mon père. On parle de tout ce que mon père a... Vraiment, c'est quoi toute cette histoire ? Vraiment, avec cette allure, les choses vont mal se tourner. Ike. Ike. Il faut la prendre en mariage. Amène-la chez le prêtre et vous allez faire la certification. Même si le prêtre est comme il est. Au moins, il va comprendre les cas. Une fois que tu le fais, Ta mère va devenir ta femme et tu vas hériter de la propriété de ton père. Ça, si tu refuses de faire ça, elle épouse Amadou. Et Amadou va hériter de toutes choses. Je veux dire, toutes choses. Jamais. Jamais. Je ne peux pas admettre que cela arrive. Ça n'arrivera jamais. Je ferai de tout mon possible pour éloigner Amadou. Amadou. Vépendant tout mon héritage. Franchement, et toi aussi, oncle, tu trouves ça normal ? Oncle. 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 Ok. On va bien voir ça. Eh, Amadou. Oncle. 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 Merci. Merci. Ney, je ne te comprends plus. Bientôt, tu vas me comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi es-tu intéressé par Amadjou? Ton rêve, c'est de devenir une journaliste et d'écrir les histoires. M'as-tu déjà demandé mon rêve? Ney, avec cette aide et nantes, Coco. À part le rêve que tu fais, en nous voyant toutes les deux, toi et moi, en train de commérer, quel autre rêve fais-tu? Hein? Décrasse, arrête, tu n'as pas de rêve. C'est vrai? Laisse-moi te dire que tu t'es trompe. Je te choquerai bientôt. Je te donnerai un plus grand choc. Un très grand. Et... Ah oui. Euh... Qu'est-ce que c'est? Le poison. Donne-le-moi. Non. Je préfère mourir que de voir ce que tu veux faire. Je crois que votre terre peut coûter dans les 100 millions. Je me suis rappelé dans ma mémoire lorsque tu m'avais dit que tu seras chef local de ce village. Et je dois disparaître pour que tu accomplisses cela. Tu veux réaliser tes rêves. En sachant que, Ishiro Douka t'a laissé cette terre. Maintenant, je sais pourquoi est-ce que tu veux épouser ta mère. A ma place. Ton vrai amour. Neka. Ça, c'est un rêve que je dois réaliser. Et c'est la raison pour laquelle je rejoins les codes secrets. Oui. J'ai fait quelques déclarations. Et je ne peux plus aller à l'encontre de ces dernières. C'est où je me trouve maintenant. Et c'est maintenant un grand danger pour moi. Et je ne peux plus jamais réculer. Je ne peux pas non plus rejeter ces déclarations. Si seulement je le fais. Neka. Je... Je veux mourir. Voilà pourquoi je dois épouser ma mère. Tu dois vraiment me comprendre. S'il te plaît. Donne-moi ça. Neka. Non. Neka. Non. Neka. Lèche-moi. Je refuse. Tu n'es pas obligé de le faire. Ah. Oh. Oh. Mon frère. Tu veux des retours ? Oui. Ha ha ha. Bon retour. Merci. J'étais juste allé. De la bourse pour récupérer ces histoires là. Ah oui je vois. Oui. Et quand je suis arrivé que je ne t'ai pas vu je me suis dit que je devrais patienter. Ok. Les nouvelles ? Oui bien sûr. Et c'est pourquoi je suis là. Ok. Dis-moi. Nous devons être assis. Ah. Ok. Bienvenue. Merci. Je lui ai dit. Alors qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a prouvé qu'elle tient toujours. Ce n'est pas possible. Ok Choukou écoute-moi un peu. Ok Choukou écoute. Fais tout ce que tu pourras juste pour la convaincre. Ok Choukou. Comme je t'ai dit ce matin. Mes déclarations dans la société sont vraiment très difficiles et très compliquées. Donc je ne peux plus rien faire en dehors de ça. Je ne peux vraiment rien faire. Ecoute. Si ce n'est qu'à l'obstacle. Ce n'est qu'à le grand obstacle. Elle sera obligée de disparaître. Écoute-moi. Je dois hériter de tout le bien de mon père. Je dois devenir le tout puissant dans toute cette ville. Tu dois la convaincre. Peu importe les prix à payer. Mon cher, ça c'est vraiment mon dernier conseil. Si tu m'aimes, fais ce que je te demande. Vraiment je pense que tu as bien compris. Fais ce que je viens de te dire. Je ne te grimace pas et je ne crie pas sur toi. Je plaide au contraire. Les hommes est la quête du pouvoir. Je pensais te connaitre Ekem. Maintenant je réalise que je ne sais vraiment rien du tout sur toi. Et c'est vraiment bon tout ça. Ok c'est bon. Amadjou qu'est-ce que tu viens de faire ? Oui, qu'as-tu fait avec toi madame ? Tu sais c'est très bon. Si tu savais, elle sait bien le faire. Hey ! Les choses là, les choses là. Non mais toi écoute. J'ai juste confirmé et signé la partie. C'est ce que moi je fais, oh. Je dois juste me rassurer que ma marchandise est bonne. Avant que je n'embarque dans l'achat. C'est tellement bon. Je dois me rassurer que tous les ingrédients sont intacts. Sache que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je dois d'abord goûter ma marchandise afin que je sache si elle est bonne. Je te jure. Amadjou, tais-toi et sors de cette parcelle. Par avant que son fils n'était voile. Que faire ? Tel que tu me voiles à moi Amadjou. Je ne suis qu'un simple guerrier qui me faisait qu'aider. Je ne fais que pratiquer Amadjou ou Moutou ou Boutou Agaboutou. Tu sais ce que ça veut dire n'est-ce pas ? C'est juste le simple fait d'aider d'autres personnes. C'était juste Amadjou. Tu comprends ? Qui a aidé Odiché ? Il fait des Konidjé. Amadjou, va-t'en s'il te plaît. Sors de cette parcelle maintenant. Sache qu'une fois que j'aurai épousé Odiché, et que j'aurai hérité de tout son héritage. Tu comprends tout ce qu'elle possède. Quand cela arrivera, sans plus tarder, je commencerai à travailler. Je vais te faire virer Wakam et j'emploierai une cuisinière durable et qualifiée. Tu viendras travailler. Donc Amadjou, tu n'as pas seulement couché avec ma madame. Tu veux aussi me virer ? C'est ça. Tu veux me virer ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'attends. Sinon, ta madame là, ta madame là. Elle est très très chaude. Dégage d'ici. Elle est très très chaude. Moi, sortir. Pour qui tu te prends ? Allez, retourne, retourne là-bas à ton poste avant, avant que je te fasse des choses maintenant. Tu es toujours là. Va-t'en. Je ne sais même pas pourquoi je reste là en train de perdre mon temps avec ces vieux fous. Mais qu'on croit. Mais qu'on croit. Regardez là comme elle marche. Voilà qu'elle s'est vendée sa madame. Comme si elle s'en souciait. Non, mais franchement. Faire les choses là, c'est bien d'aider. Odici diodici. Est-ce que tu es prête à me considérer maintenant ? Non. Je vois. S'il te plait. Passe-lui ce message. C'est moi le gant à Maju. Eh Wodoku. C'est moi le gant à Maju. Le numéro 1 de ce village. Allez, viens, 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 viens là, viens. Je viens de la confirmer. Hé 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 hé. Je te le dis franchement. C'est moi maintenant le meilleur joueur. Hé. Ceci était le meilleur. Le magnifique. Et la plus bonne. De toutes les femmes avec lesquelles je n'ai jamais fait ça dans ce village. Mon cher. Hé. Ta mère mon cher. Elle est très très bonne. C'est une très célèbre maman. Je l'ai cogné. Alors que moi, Maju. Je n'ai presque rien au. Parce que après que je l'ai épousé. Je pourrais maintenant hériter de tout ce qu'elle possède. Hé. Odoku regarde. Attends un peu. Attends un peu. Regarde. Si tu coopères avec moi. Et soutiens. Mon désir. Hé hé hé. Hé 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 hé. Crois moi. Je te donnerais. Une portion. De. Toutes mes terres. Fais juste très bien ce que je vais te dire. Moi oh 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 oh. Mmmmmmm. Bouhou. Garde fort. Ménage moi s'il te plait. Si tu ose encore dire moi. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Elle veut rien. Ouais 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 ouais. Oh mon dieu. Hé. Odogo. Odogo. Faites gaffe avec moi On peut parler de sa rivière non ? On peut parler de sa rivière non ? Hey il a presque failli me tuer Hey j'ai presque failli mourir J'ai presque failli mourir Laisse moi essayer de te comprendre Hein ? Non 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 Ecoute moi d'abord Je n'ai pas... Ecoute moi d'abord Je refuse d'accepter ce qui n'est pas à moi Oui ! Ce garçon ne peut jamais être mon descendant Il ne peut jamais être mon fils Oui ! Comment est-ce qu'un pickpocket ? Un criminel ? Un bon arien ? Comment peux-tu dire qu'il a le sang de Hamadjou ? Non non c'est pas possible Le voleur... Voler n'est pas dans notre famille Ce n'est pas dans notre sang Si je vois ce qui m'appartient Je le saurais Je n'essaierais même pas de le nier Oui ! Oui ! Ok ! Regarde un peu l'autre garçon Qu'on m'avait apporté l'autre jour Ah ah ! Compare-le un peu à moi Est-ce qu'il est un peu comme moi ? Il peut aller chercher dans toute l'Afrique Parce que tout le monde en regardant dira que C'est bien le sang d'Hamadjou Tel père tel fils Mais moi qui n'ai jamais volé un oeuf Sans même qu'on ne puisse parler d'un poulet Elle va essayer de dire que je suis le père d'un voleur Mais non ! Je refuse d'accepter celui-là Pardon ! Avant que je ne te rencontre Je n'ai pas cessé de te voir avec ce Agama Et sans même qu'on puisse aller loin Ce garçon ressemble à Agama de la tête au pied Dépêche-toi ! D'aller vite chercher le père de ce voleur Amadjou n'est pas ce genre d'homme Né comment tu vas ? Les choses ne font que son pire Elles risquent de se donner la mort pour rien Eh ! Ah ! Achète les cigarettes et les boissons Oublie ce que Ike t'a fait Cette femme t'appartient Tu as parlé des cigarettes et de la boisson Tu n'as même pas parlé des médicaments Mais ça c'est trop peu non ? C'est vraiment trop peu ça Si j'achète les cigarettes pour 100 n'ira Aboya, 100, okolono Et alors le médicament ? Ike a presque tué ma hanche Ce garçon, il est vraiment méchant Ike est méchant comme méchant Tu devais voir comment ce garçon Il m'a vu vraiment étranglé Exactement comme un serpent Exactement comme un serpent Maintenant ma hanche me fait mal Es-tu sérieux ? Tu crois que je m'en ? Désolé, désolé, désolé Quand j'aurai finalement cet argent Quand je vais finalement épouser Odi Tch Et ferai cet argent Je vais apprendre à Ike une leçon Mémé il fait Ce que je veux faire à Ike ce petit Ok, laisse moi te dire ceci Tout l'argent que je te donne Et tout ce que je te montre à faire à tout moment Ce sont des investissements Lorsqu'elle va finalement devenir ta femme Tu dois me payer en retour M'as-tu entendu ? Ah, tu n'as pas à t'en faire pour ça, non ? N'es-tu pas ma partenaire d'affaires ? Nous sommes C'est pourquoi je dis Ajoute juste un petit rien Pour que je puisse acheter les médicaments Avec la boisson et les cigarettes Je n'ai plus d'argent Hey Vache, tu sais que je t'ai demandé Les cigarettes et la boisson Vas-y Va te rejouir Regarde un peu mon état Désolée Il m'a fracturé la hanche Désolée Je suis désolée Désolée Laisse-moi te dire Que c'est la dernière fois Que je vois cet idiot dans cette parcelle Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Qu'est-ce qui le concerne ici ? Il n'a donc rien à faire dans cette parcelle Oh Tu penses que je vais t'attendre Jusqu'à l'éternité Écoute Si tu ne résous pas ceci jusqu'à demain Je vais l'emmener voir le grand prêtre Et on va se marier C'est comme ça que je vais le tuer avec mes propres mains Je vais l'étrangler Ose seulement Ose seulement On va voir celui qui va gagner Ok S'il te plaît Je suis venue te voir Je suis venue te voir Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Gladys Ça se passera demain Ça sera entre ici ou là-bas Hé, Tantine C'est la décision que tu as prise Amadzi l'évronne Oublie le fait que tu es une enseignante Je sais ce que je fais Je suis une femme intelligente Allez Rentre à la maison et va te reposer Je sais ce que je fais Au revoir Boire c'est ce qu'il y a de plus important dans ce monde Regardez-moi vraiment ces messieurs Vraiment un monsieur comme toi Tu ne peux pas être vraiment responsable Regarde-toi C'est la vie que tu as choisie Bien, pardon Odinze Si tu me parles à moi encore Tu vois cette bouteille Je vais te la lancer sur la tête Mais pourquoi devrais-je perdre ce précieux trésor que je possède ? Non Même pas une seule goutte ne va soigner Tu sais quoi ? Va-t'en seulement, je ne vais pas te voir Un bon, un bon, un bon à rien Regarde-toi Laisse-moi te dire quelque chose Une fois que j'aurai hérité de la propriété de ton frère Ça veut dire Quand je vais épouser ma toute brillante Je vais en finir avec vous un à un Ça veut dire Je vous aurai vous tous un à un Tous autant que vous êtes dans ce village Mais Monique Ce que je ferai à Ike Ce petit Ike Tout le monde verra ce que je vais faire à Ike Parce que ça sera connu dans tous les villages Maintenant laisse-moi savourer ma bière Et va t'en dessiner directement N'importe quoi Regarde-toi Un bon à rien Et je vais donc voir si tu Tu vas faire face à tous les serpents que j'ai vu ici l'autre fois Oui Et je t'ai dit Il y a des serpents partout ici Serpents Regarde, regarde Qu'est-ce que tu fais encore là Et qu'est-ce que tu veux faire ? Serpents Il faut partir Il faut vite partir d'ici avant qu'on le mange Oh, tu veux fouiller C'est dangereux, non ? Je pensais que tu étais un homme Hé, serpents Espèce de soulard Il faut partir d'ici Et c'est comme ça que je ne vais pas vous donner la femme de mon frère Espèce de soulard Mais Magic Oui ? Heureux Ça c'est maintenant mon tour Ça c'est maintenant mon tour Ça doit arriver maintenant Ça c'est maintenant mon tour 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 Wow, coucou Amadjou Amadjou international Vous me faites vraiment du bien tous les deux Vous savez hein Puisque vous deux avez décidé de me bénir avec ces quelques bouteilles Je ne pourrai jamais oublier votre bonne faveur Parce que vous êtes des gens qui me font toujours du bien Amadjou Amadjou le patron C'est bien toi Amadjou Laissez-moi vous faire une promesse Oui, vas-y mon vieux Une fois que je vais épouser Odiche finalement Ne vous en faites pas mes chers amis Hein Je vais avoir tout l'héritage du pauvre Maziyodoka Vous savez très bien qu'ils ont beaucoup de terres telles qu'ils sont là Juste comme vous venez de me bénir avec cette petite bouteille de bière Oui, oui Je vous bénirai également en retour avec une portion de terre chacun Je tiendrai ma parole, je vais vous bénir Ah c'est une bonne chose Oui Pourquoi vais-je vous mentir ? Dites-moi un peu Amadjou l'international Amadjou ça c'est Amadjou Écoutez, je n'oublie jamais un bienfait Je vais m'assurer que tous ceux qui me sont loyaux Toutes ces personnes Qui ont la même philosophie que moi Ils auront également part à mon héritage Oui, je vais leur donner la terre Regardez Si les terres ne sont pas suffisantes Faisons comme s'il y avait un, deux, trois, quatre Je donnerai une portion de terre pour tous ces quatre là directement Amadjou On y est bébéi et bébéi Nous devons aider les autres à vivre C'est ce pourquoi nous sommes dans ce monde Nous devons aider les gens Ça c'est Amadjou l'international Amadjou, je sais que quand tu seras béni tu vas penser à nous Tu as absolument tout dit mon cher ami Attends, 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 attends Écoute ça Il a bien dit Ubuntu Ubuntu Agabuntu Ne t'en fais pas, ça va venir avec le temps Je suis totalement d'accord 100% d'accord Ne vous en faites pas, je vais faire ce que j'ai dit N'en doutez pas une seconde Amadjou l'international Je suis un homme de parole C'est bientôt les meilleurs, non ? J'ai dit qu'une seule parole, soyez tranquille Ikati 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 Le pire est arrivé Quoi ? C'est quoi ? Le pire est arrivé Qu'est-ce que c'est passé ? Ikati a écrit une lettre Disant qu'il a mis fin à sa vie Et où ? Et seul Odiche Qui sait le pourquoi Et où ? Et il a même dit que personne ne peut toucher son cercueil Et même pas encore son cadavre Il a laissé des lettres partout Et même sa maison est à confusion Chimo Chimo Et où ? Attends moi, attends, 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 attends Eh Ikati, pourquoi ? Eh, eh, allons-y Eh, ok, viens Verrouille la porte, j'arrive Verrouille la porte A toi, Neka, mon amour Je t'informe que c'est maintenant officiel Maintenant, tu peux épouser mon meilleur ami Oké Choukou Je fais ceci pour te protéger Comme ça, tu auras une meilleure de vie Pareil que Odiche Elle sait que je suis mort à cause d'elle Et je vais la punir pour tout le reste de sa vie Neka, 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 Neka Et quoi ? Des... Nyo, wa-wa-wa-ba Nyo, koumé-mé Dépêchons-nous mon cher Dépêchons-nous Regardez-moi cela Laisse-nous passer un peu Espèce de sourire Regardez ces deux idiots Attendez, attendez Laissez-moi vous dire quelque chose Laissez-moi vous dire quelque chose Vous tous, vous n'aurez jamais de repos Jusqu'à ce que j'obtienne mon héritage La confusion sera votre ami Vous serez tout le temps confus Amadjou sera toujours au-dessus de vous tous Vous pensez que je ne connais pas vos mauvais plans De faire à ce que Odiche change d'avis ? Ça n'arrivera même pas Je vous dis vrai Même pas dans vos rêves Même pas ne serait-ce qu'un petit peu Je dois obtenir mon héritage Je suis prêt à parier pour ça Je suis prêt à parier pour ça On va voir qui va gagner On va voir qui va gagner Bande de sauvages N'importe quoi N'importe quoi Oh Vous avez de la chance Ce que je vous aurais fait Bande de sauvages Regardez-moi cela Odiche Elle m'appartient Qu'est-ce que vous racontez ? Ne venez même pas Essayez de me la voler N'essayez même pas Vous n'aurez jamais de repos Je vous jure Vous n'aurez jamais Hum Hum Ah Je ne comprends pas pourquoi vous voulez m'arrêter Euh madame Nous vous suspectons d'avoir tué quelqu'un Voilà Hey Aviez-vous ouvert la porte pour être sûr qu'il est mort ? Hein ? Quelqu'un juste laissez une note Et verrouillez toutes les issues Et vous voulez m'arrêter pour Merde Quand nous allons arriver au bureau Vous allez nous expliquer et donner tous les détails dans votre déclaration C'est alors que nous allons envoyer nos agents pour entrer dans votre maison Et continuer nos investigations Mais pour le moment Il faut qu'on aille au bureau Alors s'il te plaît Allons-y C'est totalement incroyable S'il te plaît Calme-toi Arrête de pleurer s'il te plaît Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hey Gadis ! Hey Gadis ! Hey ! Gadis ! Oh ! Ta tante a été arrêtée Les choses se sont empirées Laisse moi te dire ceci Ikem s'est donné la mort lui-même à la maison Une autre chose J'ai appris que l'OPG qui a ce dossier Il est un homme très méchant Si seulement il signe ce dossier Elle ira en prison Elle ira en prison Je lui Convite ma voire Vas-y Dépêche-toi Hey ! Hey ! Hey ! Ecoutez La police dit que personne ne devrait s'approcher de cette porte Excepté leur propre unité d'enquête Tchê ! Hey Woh ! Mais tout a signifié quoi vraiment ? Hein ? Jamais dans mes propres imaginations Je n'avais donc anticipé que cette histoire aboutirait à ce niveau Aïe ! Ecoutez Vous savez ce qu'on va faire ? Hein ? Allons vite à la station de police immédiatement Attends ! Attends ! Attendons les officiers de la police ici Ils viendront nous trouver ici Ne partons pas là-bas Ce sont eux qui viendront nous trouver ici Hein ? Vraiment, c'est quoi cette histoire ? Crois-moi quand je te dis ceci On est chéillés pour quelque chose Hein ? Oui ! Elle avait passé une appel Et soudainement elle avait interrompu la discussion quand elle m'avait vue Et... elle avait l'air vraiment... Bizarre Alors... Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas exactement ? Tu ne me fais plus confiance ? Tu ne crois plus en ton ami ? Moi, Choma, la fille adorée Dikeme Je vais les découvrir Oui ! Je te le dis ! Mais vous avez dit que la police serait bientôt ici Allons là bas soyons calme Iketi la police veut nous prendre du temps ça va prendre du temps ça prend du temps tu dis ça prend du temps écoute Odisha été arrêté et son fils est cru s'être tué lui-même son corps mort est là dans cette chambre et ça va bientôt se mettre à sentir tu penses qu'on va attendre Iketi sois patient sois patient hein hein ne t'agite pas sois patient ok 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 et tu pars comme ça regardez comment vous êtes tous agités regardez vous regardez vous que cela continue ainsi que ça continue ainsi je suis comme un garçon dans l'embryon je ne suis même pas encore venu au monde même pas encore quelque soit ce que vous faites vous choisissez quand même de me porter vous voyez comment est ce que vous êtes oublé ça ne sera pas facile du tout vous voyez ça tout le monde est en train de courir par ci et par là confus juste à cause de moi C'est bien moi Amadjou le meilleur Amadjou Feriki c'est bien moi non Je dois réaliser mon rêve On verra bien ça Je vais réaliser mon rêve Et je vais hériter de mon héritage Amadjou Feriki l'homme qui n'a qu'une seule parole C'est bien moi Amadjou Feriki C'est bien moi Amadjou Feriki Tu vas mieux maintenant Tu peux retourner chez ton père maintenant Est-ce un jeu pour que je quitte Ikem pour toi ? C'est quel genre de question stupide comme ça ? Non je te demande C'est quel genre de question inutile comme ça ? En fait laisse moi seulement te dire Même si je ne devais pas Ikem m'a demandé de te récupérer Pour qu'enfin tu puisses détourner ton coeur de lui A cause de l'engagement qu'il avait Et il a dit qu'il n'allait jamais revenir sur cette décision Et moi aussi ? J'ai accepté J'ai essayé Et je ne veux plus jamais ressayer une telle bêtise Retourne dans la maison de ton père Et plus jamais ne reviens dans cette maison Et puis Qu'est-ce que tu fais encore ici dans ma maison ? Ike est mort et... Ike n'est pas mort N'ose plus le dire Je ne suis pas un enfant Il y a tant de choses Je continuerai à me battre pour celui que j'aime Si Ike est réellement mort Alors je dois voir son cadavre Pour que je l'accepte Même si c'est le cas J'ai mouru avec lui Mon âme Est avec lui Je n'irai pas chez quelqu'un d'autre Merci pour tout ce que Tu as fait pour moi N'importe quoi Sottise N'importe quoi Je dois vraiment être stupide D'avoir accepté cette bêtise Écoute J'ai terminé ici d'ailleurs pour qu'on discute un peu Premièrement Tu es très jolie Jeune femme Deuxièmement Plusieurs des choses dans cette affaire ne sont pas claires S'il te plaît Est-ce que tu peux évoluer ? Pourquoi ma tante s'il est en détention ? Elle n'a tué personne Il n'y a aucune preuve qui les démontre Écoutez Notre équipe a fait son rapport après leur entrée dans la maison Il y avait un cercueil et le corps de Ike déposé sur un lit Et après avoir fouillé les téléphones de ta tante Nous avons découvert Elle a fait 3 minutes et 18 secondes de conversation avec Ike ce matin Et vous voulez nous faire croire que Ike s'est lui-même donné la mort la nuit dernière Je pense que si tu observes tous ces faits Il ne s'entendait pas C'est tellement bizarre Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Euh... Oui Je pense que Tu sais Mon patron Aime des femmes très jolies et très sexy Tu vois Comme toi Alors Si tu acceptes de venir voir mon patron Je crois Il peut influencer cette affaire Et rendre l'affaire de ta tante plus facile Et Il peut l'empêcher de partir en prison Mais Si donc tu refuses Je veux dire Si donc tu ne veux pas plaire à mon patron Ta tante ira en prison Que Dieu le parle Elle n'ira pas en prison Elle a beaucoup souffert Elle vient juste de l'exil Euh... Euh... En d'autres termes Ça veut dire que tu es prête à voir mon patron maintenant ? Tout nous est confisqué Tout nous est confisqué Hein ? Comment est-ce que les policiers peuvent entrer dans la maison de mon frère ? Ils m'empêchent d'entrer pour voir ce qu'il se passe là-bas Et vous l'appelez travail de police Travail de police mon oeil Travail de police mon oeil oui Pas de problème Quoi que cela signifie Quoi que vos actions signifient Pas de problème Je suis là Et je vais rester ici Et je vais tout voir Ne venez pas me tenter Et dites que vous faites du travail de police Ne me provoquez pas Parce que Je m'appelle Ikechi On ne joue pas avec Ikechi Je reste ici Venez Ah ! C'est quoi ça ? C'est quoi finalement ? Je sais que tu es en vie Je sais vraiment que tu es en vie Ça c'est les lieux Qui me rappellent le fou moment Que nous avons passé ensemble Là où on passait tant d'amour C'est les lieux où On s'est promis l'un à l'autre De ne jamais se quitter Que nous serions toujours ensemble Ikechi Si réellement tu es mort Je veux que tu m'apparisses Mais si tu ne l'es pas Que ton âme soit en paix partout Tu te trouves Jusqu'à ce que tu viennes devant moi Ike 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 Écoute, je sais ce que tu ressens Mais tu dois te calmer Arrête d'être dur envers toi-même Je l'ai vu C'est vrai Il m'est apparu Dans mon rêve Il est réellement mort Ali, Nika Arrête Nika 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 Ok Dis-moi A quel genre de jeu Toi Ike Et la police est en train de jouer Oui, dis-moi Mais Je ne comprends rien du tout Tu ne comprends pas Tu ne comprends pas Tu dois comprendre Ah ah C'est quoi ça Mais c'est quoi ça Qui se passe comme ça Ike est ton meilleur ami Il a utilisé sa porte Sa propre bouche Pour dire devant nous tous Qu'il allait épouser sa propre mère Ou dit-je Dans le but de retourner La richesse de son père Hein Maintenant Le même jour Le mariage était supposé avoir lieu Nous sommes réveillés Et pour entendre que Ike est mort Et maintenant Personne ne nous permet même De voir son cadavre Pour empirer la situation La police a bloqué partout Elle l'a bloqué partout Ne permettant personne d'entrer C'est quoi ça comme ça Hein Tu me dis que tu ne sais pas Tu ne sais pas comment Maze Comment veux-tu que je te croise Maze Je suis aussi confus que tu es Je ne sais rien du tout Je n'ai vraiment aucune idée Si tout ça était un jeu qu'il a planifié Et je Ok Choukou Ok Choukou Arrête moi cette histoire Faut ce que tu me racontes Arrête ça Regarde Il faut dire à Ike de revenir De partout il se cache Hein Dis lui Il ne doit pas avoir peur D'épouser sa mère Hein Odiche En fait Dis lui de sortir Parce que Il y a quelque chose que je sais Que j'aimerais lui dire Qui va lui faire l'épouser même Très vite Quelque chose que tu sais Oui Quelque chose que je sais En attendant que nos agents nous fassent le dernier rapport Ce corps devra être déposé à la morgue Jusqu'à ce qu'on finisse avec nos enquêtes Au cas contraire Nous serons obligés de l'enterrer Arrêtez Ne vous approchez pas du cadavre S'il vous plait Et l'on laisse sur du cadavre Non Attends Ike Arrête Tu dois bien ne me fais pas ça Tu dois bien laisse moi Ike Non 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 Laissez moi Arrêtez Laissez vous plait Ike Ike S'il te plait Ike Non Non je ne peux pas Ike Non Ike Non Ike Ike Non Avec moi il n'y a pas d'opposition Personne ne peut s'opposer à moi Et vivre Je suis un homme Mais je suis né D'un esprit Et c'est pourquoi 24h sur 24 Je suis toujours dans le spirituel Et je fais beaucoup de choses avec mon esprit Hum Avec moi il n'y a pas d'opposition Oufunania Tout celui qui s'oppose à moi Mourra De la même façon que d'autres sont en train de mourir C'est bien moi Amadjou Le seul homme qu'on ne peut défier Je vais épouser Odi Tje Il fait Dje Aouh C'est comme ça que je vais m'échapper de la pauvreté Je vais épouser Odi Tje Bien sûr Et j'aurai beaucoup d'argent Amadjou Aperi L'homme avec une saine parole Désolé Désolé D'être devenu en retard Cette affaire devient plus difficile Ecoute Oga l'officier Naturellement Je ne peux jamais aimer ce vieil homme Je ne peux pas non plus coucher avec lui Jamais Hey ! Oh ! Cela veut dire que ta tante va à prison pour avoir tué Ike ? Peu importe ce que vous voulez faire Faites le Ecoutez Le travail de policier ne doit pas se faire avec ce genre d'abus Je suis une enseignante Et je suis sage Je ne peux pas le faire Ok ? Un ignorant pense qu'il connait alors qu'il ne connait rien du tout Tu veux m'apprendre à faire mon travail n'est-ce pas ? Allez ! C'est bon Arrête Arrête C'est parti S'il vous plait Tuez-moi Non Non On a besoin de toi Dire pas ça Arrête Non. Ils l'ont tué. S'il te plaît, tue-moi aussi. S'il te plaît, dépêche-toi. J'en ai besoin. Arrête. Ça va aller. Ça va aller. C'est un peu. Calme-toi. Ça suffit. Ah non. Oui. Oui, d'accord, fais-le. Oui. Ok. Néga, arrête. Ça suffit. Lève-toi. On y va à la maison. T'es beau. Oui. Néga, doucement. Oui. Non. Néga, arrête. Non, non, non. Ça suffit. Arrête ça. Tu ne vas pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Tu es où aller, mon Dieu ? Regarde. Oh ! S'il te plaît. игра les compliments. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai vu. Tu as vu qui ? Je viens de le voir là-bas. Là-bas. Ike, là-bas. Es-tu sûr ? Oui, je l'ai vu. Oui, oui, tout de suite. Il est là-bas. Là-bas. Neka. 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 Qu'est-ce qu'on va faire ? Neka. 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 Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire disant que Ike n'est pas mort. N'est-ce pas que tu étais là avec nous et on a tous vu son corps. Écoute-moi, monsieur. Ma peur est que jusque-là, on n'a fait aucune cérémonie d'entraînement pour les morts. Tu vois ? Moi, j'ai suspecté quelque chose. Et je suspecte toujours quelque chose. Hein ? C'est pourquoi je vais être rassuré. Mazé. Je m'en fous de ce que tu sais et de ce que je suis en train de suspecter. Tout ce que je dois dire maintenant est que je dois me rendre au bureau maintenant. Au revoir. Tu dois vraiment te rendre au bureau. Un corps mort qui ne donne aucune odeur. Vraiment propre et frais. Hein ? Nous n'avons même pas vu la morgue en question où ils l'ont amené. Et vous voulez que moi je croie. Vous voulez que moi je croie qu'il est mort. Mais non, non, non. Comment me dire une telle chose ? Hein ? Vous jouez avec moi, à gauche et à droite. Plus tu regardes, moins tu vois. Donc vous voulez dire qu'il est dans une morgue. Hé ! Moi, il faut que je découvre tout ce qui se passe au... Hein ? Donc vous pensez que je suis un petit enfant. Vous pensiez que moi j'allais croire. Moi, je vais tout savoir. Oui. Je ne le croirai jamais. Ne vous inquiétez même pas. Tu peux te rendre au bureau. On a vraiment besoin de toi là-bas, oui. On verra. On verra. Je l'avais vu là-bas. Ici ? Il était assis là-bas. Regardez même ses empreintes. Tioma. Oui ? Tu es sûre que ce n'était pas une hallucination ? Je jure. Je l'ai vu. Je sais ce que j'ai vu. Donc, c'est vrai. Donc, Iki est vraiment parti. Mais pourquoi est-ce que je suis toujours en vie ? Allez-y, tu es-moi. Je n'ai pas été dégarré de dire ça. Nous avons déjà perdu. Allez-y, tu es-moi. On n'a pas besoin de te perdre. C'est bon, c'est bon. S'il est réellement mort, allez-y, tu es-moi. Pourquoi je dois rester en vie ? Allez. Non, laissez-moi mourir. C'est bon, partons. Non. Partons, c'est suffit. Non, Kiki est parti. Arrête de pleurer. Allez. Non. On y va. Ré. Partons. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux pas. Comment pourrais-je tuer quelqu'un que je souhaite d'être au cœur qu'il devienne mon mari ? Amad, j'ai été là juste pour les pousser à réagir, c'est tout. Hein ? Gladys, laisse-nous un peu. Odiche, nous t'avons suspecté. Et maintenant, il est temps de te fixer droit aux yeux pour te poser une question. Quoi ? Mais démonter quoi ? Odiche, est-ce que tu es vraiment la mère d'Iké ? Je demande parce que nous avions eu un cas d'une femme. D'une femme à qui on a injecté une substance. Qui a fait grossir son ventre. Et puis, après neuf mois, elle nous est revenue ici avec un bébé. De partout où elle était allée accoucher. Et plus tard, nous avons découvert que ce bébé est acheté. Oui, elle a acheté ce bébé. Je ne comprends pas ce que tu essayais de dire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fini ? Laisse-moi te faire comprendre. Ce que nous essayons de dire est que tu es très consciente que Iké n'est donc pas ton fils biologique. Et c'est à cause de ça que tu as forcé notre frère Udoka à faire un engagement pour que, après sa mort, toi, tu retournes et que tu te réjouis seul avec un jeune homme. Maintenant, tu as compris ? Oui, c'est ça. Et quand tu as réalisé que votre engagement n'était plus favorable, tu l'as tué. Tu es sorcière, toi. Tu es vraiment sorcière. C'est ça. Nous n'avons plus d'autre choix. Elle est sorcière. Tu as vu ça ? Est-ce que tu as vu ça ? Elle est tout cachée. Nos suppositions sont vraiment vraies. Très vraies. Très très vraies, Udunze. Je pensais même qu'on pouvait découvrir la vérité avant la mort d'Iké. Tu parles encore de mort. Seulement, quand je verrai Iké coucher dans une morgue, alors là, je croyais qu'il est mort. Sinon, tout ce que tout le monde dit, Iké est mort, Iké est mort, tout ça. Ne signifie vraiment rien pour moi. C'est ça. Tu as échoué. Tu as lamentablement échoué. Amadou, tu as échoué. Que des gens méchants partout. Ils sont même des sorciers. Ils étaient là à me couvrir les yeux et je n'arrivais même plus à voir quoi que ce soit. Même après avoir fumé mille cigarettes en une seule journée. Tout ce que je pouvais voir, c'était des photos flou. Et c'est là que je me suis dit, Amadou, tu es vraiment dans la merde. C'est que tu dis n'a pas de sens. On sait qu'il m'est conseillé, tu ne dis rien de bon, tu dis qu'il y a de bêtises. Tu as vraiment raison, je ne sais même plus ce que je suis en train de raconter. Je ne fais que dire n'importe quoi. Ok, t'inquiète. Je veux mon argent. Tout l'argent que je te donnais, j'en ai besoin. Je les ai déjà calculés. 4 600 naira. Non, non. Donne mon argent maintenant. Non, non, non. Arrête ça, s'il te plaît. Où est-ce que je vais vous laisser cet argent, dis-moi ? Hé, hé. Hé, pitié où ? Tu penses que je blague ? Hé, pitié, regarde. Ok. J'ai utilisé l'argent pour boire et fumer. Pour la mission. Tu sais bien que, nous t'étions l'omission de cette commission. On aurait besoin d'obtenir une permission. Pour pouvoir gérer au dit-il, non ? Hé. Donc je devais acheter des cadeaux avec le même argent. Je rentre ce dos. Donne mon argent. Donne mon argent. Donne mon argent. Regarde, quelque chose que tu veux faire. Attends juste, je ne veux même pas qu'une seule goutte ne tombe. Attends. Je ne veux pas perdre une seule goutte. Alors, deuxièmement, si tu veux en finir avec moi, prends toute la partie du haut. Évite cette partie que Ikea déjà a presque tué l'autre fois. Hein ? Donne mon argent. Tu te dis, fréo. Donne mon argent. Je veux que je veux avoir ça. Ah, je vais te faire du mal, oh. Tu veux que j'aille voler cet argent pour qu'après qu'on puisse me tuer pour ça ? Donne mon argent. Donne mon argent. Donc, ma, j'ai t'ai tout raconté. Tu l'as aussi entendu de la bouche d'au cisseau. Donc, elle peut aller n'importe où et faire n'importe quoi, ça m'est égal. Je t'ai dit tout ce que je savais. Donc, c'est ça l'histoire. Ma chère, fais juste attention. Sois sage. Tu connais notre communauté, non ? Les gens aiment dire, raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Regardez-moi celle-là. Chilo, moi, ma cuisinier préférée. Oh, tu reviens juste du marché et te voilà en train de commérer. Ciao, 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 ciao. Au lieu plutôt de retourner pour donner à ma chère et précieuse Oditier. Ce que tu veux avec toi faire qu'elle puisse préparer ma délicieuse nourriture. Hein ? Et te voilà en train de parler. En train de parler des choses que je ne sais même pas. Laisse-moi te dire, je me dirige vers le bar de Maman Gozi là-bas pour laver mon visage. Si par hasard j'arrivais à la maison de Oditier avant toi, ce que je veux te faire, je t'ai dit. J'étais d'ailleurs prêt à te virer juste parce que tu as fait ça. Mais à ce qui paraît, tu ne seras pas viré aujourd'hui. Tu serais mieux de partir. Je te dis que je vais te virer et employer une cuisinière qualifiée et durable. Qui fera mieux que toi pour que je n'aie pas ? Elle pourra préparer pour moi tout ce que je voudrais et je n'aurai pas à me plaindre. Ah Maju, on t'a déjà viré ? Tu ne te regardes pas ? Oh, c'est comme ça que tu parles à ton patron. Qui est mon patron ? C'est moi bien sûr, non ? On t'a déjà viré. Regardez-vous en train de parler, tchot, 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 tchot. J'en finirai avec vous une par une. Misérable. Vous verrez ça. Une après une. Euh, ma belle, je ne vais pas perdre mon temps. Je m'en vais continuer mon travail. Euh, ma chérie, tu sais quoi ? Dès que tu as une autre information, n'oublie pas de me mettre à jour. Ah non, arrête, ce n'est pas comme ça. Tu aimes les commérages. Non, moi je ne suis pas comme ça, non ? Je ne suis pas une commère. Est-tu sûre ? Tu veux qu'elle te raconte tout ? C'est juste pour être à la base. Mais ne sois pas comme Kéchiou. Elle déforme toujours le message. Raconte uniquement ce que je t'ai dit. Bye bye. Euh, Nika. Maintenant, c'est évident que Iké n'est plus. Je ne veux pas que tu te fasses du mal. Et je te conseille de quitter ce village et aller vivre ailleurs. Commence une nouvelle vie. Des sortes que les choses que tu vois partout ici ne te rappellent pas de Iké. Je ne quitterai pas de ce village. Jusqu'à ce qu'on va l'enterrer. Je veux rester. Et le pleurer comme une femme qui a perdu son mari. Iké ne t'a pas épousé. Mais mon coeur et mon âme étaient mariés à lui. Quand tu finis de manger, je veux que tu retournes dans la maison de ta mère. Elle l'a menée de la nautier. Mais je ne lui ai pas permis de te voir, comme tu avais souhaité. Chai. Mais qui est là ? Mais qui est ici ? S'il vous plaît, amenez-moi tout ce que vous avez ici. Je vais manger. Le verre de mon ventre se plaigne déjà. C'est comme ça qu'un homme va tourner à gauche et à droite. Avec autant de problèmes à résoudre. Et finir un jour par on rit. C'est compliqué. Mais pourquoi comme ça ? Mais pourquoi comme ça ? Chai ! Mamadou, ce qui te dérange ne peut pas être comparé à la situation actuelle. Tu ferais mieux de rester loin, sinon tu ne t'apprendras qu'à toi-même. Mais je suis pourtant ici avec... Allez, silence. Ok, c'est d'accord. Tous les hommes et toutes les femmes. Des sorcières et des sorciers. C'est d'accord. Je suis ici. Je serai ici à attendre. Oui, je serai là à monter la garde. Une chose va tuer un homme. Une chose tuera bien un homme. Oui ! Une chose tuera, Maju. Des méchants par-ci. Des méchants par-là. Et vous me demandez de choisir. Quel choix voulez-vous ? Je choisirai ma femme. Je vous dis franchement, je choisirai ma femme. Je vais rester là à attendre. Je ne suis pas du tout pressé. Je ne suis pas un idiot après tout. Hé ! Hé ! Hé ! Ike ? C'est toi que je vois là. Dis quelque chose si c'est toi. Ike ? Ah, Tantine. Tu veux dire que tu l'avais fait ? Oui. Mais je ne savais pas que quelqu'un allait le découvrir. C'est l'ancienne infirmière qui m'avait dit ça. J'avais pris un produit pour avoir mal au ventre. Et j'avais dit que j'irais accoucher chez elle. Et avant cela, nous avons payé une jeune fille qui était enceinte d'un garçon. Et j'avais forcé Odoka à accepter l'accord. Parce que je savais que je reviendrais pour venir me marier à ces garçons. Je n'ai pas accouché d'Ikem. Je l'ai acheté. Tantine. Je n'ai tué personne. Je jure. Je n'ai fait rien de mal. C'est juste que je mérite tout ce que je désire. Je n'ai pas tué Ikem. Lui, celle-ci, c'est pourquoi il s'est donné la mort. Je n'ai tué personne. Oh, oh. Moi, je ne suis pas une mertrière. Je ne l'ai pas tuée. Vous avez raison. Je n'ai jamais vu une mère, peu importe la richesse, qui voudra se marier à son fils. Ikem n'est pas mon fils biologique. Aucune mère, peu importe la richesse qui est mise en jeu, ne voudra se marier à son fils. Ike est ma récompense pour le sacrifice que j'avais fait pour votre défunt, frère. J'avais fait cela pour enlever la honte de son visage. À vrai dire, je mérite ses bonheurs. Je l'ai emmené pour essuyer les larmes du Doka. Alors, maintenant, je mérite d'être heureuse. Alors, laisse-moi te demander. Pourquoi tu l'as poussée jusqu'à mourir? Quoi? Mais, comment pourrais-je tuer ce que je mérite à avoir? Ike est-il vraiment mort? Je pose continuellement cette question. Et je vais toujours continuer à la poser. Est-ce qu'il est vraiment mort? Ike, tu poses la même question. Et je réponds que Ike est mort. Comprends-le comme ça. Ike est déjà mort. Ah ah. Je ne l'ai pas tué. Les oiseaux du ciel. Le temps est arrivé. Si je meurs, concentre-vous sur moi. Ne laissez pas qu'une partie de mon corps soit enterrée dans cette terre. Ike? Ike, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi tu as laissé caisser ta mort? Se transformer en peine et douleur? Alors, lorsque j'avais remarqué que tu es partie, alors, je me suis dit de finir ici. Parce que l'amour avait commencé ici. Ma fin était aussi ici. Ike? 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 Mais pourquoi il apparaît encore à moi et à Neka comme ça? Pourquoi? Euh, son esprit est toujours très inquiet. Mais une fois qu'il sera enterré, selon notre tradition, aucun d'entre vous ne le verra encore. Donc, il est vraiment mort, c'est ça? Oui, et il est vraiment mort. Il m'a dit quelque chose juste avant sa disparition. Quelque chose? Je sais, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'était possible. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas. Mais... Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire ça? Je ne sais pas. Je l'avais vu Et il avait disparu comme d'habitude Ney, cela s'est fait parce qu'on ne l'a pas encore enterré Ça stoppera une fois qu'il sera enterré Laisse-moi rester N'ose pas m'interrompre Je préfère qu'il tourne à mes côtés et pas le contraire Ney, tu dois être forte, tu dois oublier ça Tu dois te faire à l'idée qu'il est mort, qu'il est parti Encore mieux, réfléchis à la proportion de son ami, il est aussi bien Peux-tu fermer ta bouche ? N'ose plus jamais le dire Neyka, Neyka Je vais le meilleur pour toi, allez Je vais le faire à l'idée qu'il est mort Je vais le faire à l'idée qu'il est mort Je vais le faire à l'idée qu'il est mort Je vais le faire à l'idée qu'il est mort Je vais le faire à l'idée qu'il est mort Euh, madame Euh, madame Je ne veux pas, laisse-moi S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame Attendez, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler Attendez, je ne veux pas Attendez, donnez-moi juste quelques minutes Je vais vous parler, madame, s'il vous plaît Attendez, madame, je vais vous parler Laisse-moi, je ne veux pas Accordez-moi quelques minutes Dégage S'il vous plaît, s'il vous plaît Dégage Je ne sais même pas comment sortir de toutes ces situations Une fois que la police termine toutes ces enquêtes Il sera directement enterré Personne ne devrait pour aucune raison l'empêcher de faire ce qu'elle veut faire S'il te plaît Vous devez la laisser faire tout ce qu'elle voudra faire C'est comme ça Ok S'il te plaît Je vais aller voir mes cochons Je ne m'occupe pas vraiment bien de ces jours-ci Oh, s'il te plaît, fais-le Il s'agit de l'argent, donc c'est très important Oh Ok C'est bon, moi, le numéro 1 Ok, c'est bientôt le numéro 1 Hein ? Le numéro 1 qu'on ait jamais vu sur toutes ces terres C'est bientôt le numéro 1, mon cher Ok Tu es le seul homme parmi tous les hommes méchants qu'il y a dans cette communauté Qui se comporte comme moi C'est juste que moi, je bois un peu trop de la bière, tu vois, non ? Mais tu crois toujours en Umunto Ubuntu Agabunto Oui Oui, non ? Ok, tu sais, ça ne te coûte rien de pouvoir aider d'autres personnes Ah, attends, 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 attends Amadjo Pourquoi toutes ces louanges comme ça ? Ah, ok Tu es vraiment le seul homme rempli d'amour Toujours prêt à aider sans quelque chose en retour C'est à cause de ce que tu fais que les gens ne cessent de parler de toi Oui Oui, et c'est pourquoi Quand j'ai eu cette idée de pouvoir ouvrir ma propre ferme à moi Regarde, hein, j'ai été béni avec deux Vibrants, actifs et durables cochons Ah, mais je te dis, je te dis ce qui est vraiment cher Un cochon mâle Vibrant qui agit comme moi et enfin qui se comporte comme moi C'est lui-là qui est actif C'est lui-là même qui fait fouillir certaines personnes de ma ferme Il les fait vraiment très peur au fait J'avais dit, pas d'autre endroit à part au caisier C'est là que je l'ai installé Euh, tu veux dire, un boa Eh, toi aussi, de quoi est-ce que tu parles, là ? Moi, je te parle d'autre chose Ah, un boa Cela veut dire une cochonne Oh, c'est ça que tu voulais dire Oui, c'est ça Ok, ok Alors, pourquoi les cochons sont appelées comme ça ? Ok, bien, je crois que tu m'as eu Bon, tu as gagné Conduis-moi ton lieu de travail comme ça, on va parler, affaire Hey ! Qu'est-ce que tu fais encore planté, là, hein, dis-moi On doit vite aller parler, affaire, regarde Je ne vais pas te faire ça à crédit, je vais payer cash Je vais payer cash, t'en fais pas Je vais te payer ton argent en totalité Et une autre balance pour quelques bouteilles au bar du mangosy, là-bas C'est toi le meilleur que je connais parmi tous les hommes Allons-y, là-bas, maintenant Dépêchons-nous, maintenant Ok, tu couques, lesquelles Ok Ok Yikachu Hum ? Mais que fais-tu ici ? Je suis venue te voir Mais pourquoi ? Ok Pourquoi est-ce que tu cries ? Hey ! Ok, pourquoi tu es toujours méchant à mon égard ? Ne suis-je pas belle ? Qu'est-ce que c'est ton égard que moi je n'ai pas ? S'il te plaît, regarde Vérifie bien Mais qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça ? Dieu, aie pitié de moi, s'il te plaît Hein, Yikachu ? Tu n'es pas normale Oui Tu as un problème sérieux ? Oui Le seul problème que j'ai, c'est l'amour que j'ai pour toi Oui Pour te montrer l'amour que j'ai pour toi S'il te plaît, ouvre cette porte Ouvre la porte, comme ça je vais tout faire pour toi Et tu verras que je t'aime beaucoup Si tu veux que je lèche tes pieds, je le ferai Je vais très bien les laver, je vais les faire T'inquiète, s'il te plaît Ok, s'il te plaît, non Je t'en prie Eh Oh, je ne comprends pas Mais Nekka doit aller pleurer son mari Qu'elle l'enterre Qu'elle nous laisse tranquille Je ne comprends pas Qu'elle nous laisse tranquille Nous Nous, là c'est qui ? Toi et moi Ok Ok, je t'aime C'est la vérité Jésus Christ, je t'aime Oui Et tu seriez là vraiment Laisse-moi tranquille Ok Ok, s'il te plaît, je t'aime beaucoup Je ne peux pas vivre sans toi Je ne serai pas fait sans toi, s'il te plaît Ok, je t'aime de tout mon cœur Ok, s'il te plaît, s'il te plaît, aime-moi Ok, s'il te plaît, s'il te plaît, aime-moi Ok, s'il te plaît, je vais te couper la tête Ok, s'il te plaît, je vais te couper la tête S'il te plaît, ne fais pas ça, ok Laisse, laisse, laisse-moi Je t'en prie, ok Je te dis, laisse-moi tranquille Je t'aime de tout mon cœur C'est vrai, je t'aime de la vérité Ok, s'il te plaît Je vais te frapper, oh Vas-y, frappe-moi Frappe-moi, donne-moi la réponse, s'il te plaît Donne-moi la réponse aujourd'hui Laisse-moi, attends Laisse-moi Ok, s'il te plaît Hey Si une jeune fille peut souffrir autant Pour avoir l'amour d'un homme dans ses villages Et qu'elle serait mon sort dans ses villages Comme une jeune veuve Hey, c'est nul Si c'est vrai Qu'il appartenait à une association de loges C'est peut-être que c'est loges qui les gardent Ou peut-être qu'il a tués C'est pareil, loges Ont souvent des règles très difficiles à appliquer Si je te le dis, est-ce que tu vas me croire ? Qu'est-ce qu'il y a, oui, dis-le moi Ike n'est pas mort Quoi ? Ike, il n'est pas mort ? Comment ça ? Malheureusement, je n'ai pas de preuves pour prouver qu'il est encore en vie Mais Ike ne peut pas être mort Au moins, pas de cette manière-ci Non Ike, ah mon dieu Si seulement tu le fais Tout sera fini Oui, je suis d'accord Laisse que ça finisse ici et maintenant Si tel est ton souhait Laisse que ça soit ici Ceci ne peut pas être un simple rêve Oui Je veux essayer d'enon Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Merci. ... Timou, Timou... Hey ! Wow ! La seule fille qui va hériter de mon trésor ! Hé 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 ! Écoute... Hé ! Ma chérie regarde hein ! Tu me fais chavirer comme un petit fou. Écoute, oublie toutes ces rumeurs sans importance qui circulent dans tous les villages. Que moi, Amadjou, que je suis intéressé à pouvoir m'épouser au DJ et que je l'aime beaucoup. Non, mais c'est quoi ces bêtises ? Est-ce que je suis sûre ? Je te dis vrai, ce n'est pas l'amour, c'est du pur business. Je te dis ce qui est vrai. Écoute, laisse-moi te dire tout le plan maintenant. Non, je veux juste l'épouser pour du business, c'est tout. Pour hériter de tout l'héritage. Hériter de tout son héritage. Beaucoup de choses. Une fois que j'aurai tout l'héritage, enfin tout l'argent, la première des choses, une grande Land Rover. Je vais acheter une Land Rover pour que je puisse rouler avec toi. Ah oui, prends-moi. Je vais t'emmener loin de Ecom à Utanga. On ira même à Amwagou. Le Amwagou. On ira très 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 loin dans les montagnes, là où personne ne pourra jamais nous trouver. Oh ma dieu. Ils vont nous chercher partout, mais ils ne nous trouvont pas. Aïe, je te dis vrai. On ira tellement loin. Aïe. Amwagou, on va boire jusqu'à demain. Amwagou, venez avec la bière, on va boire nous autres, là. On veut boire et boire encore. Naï. Naï. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Naï. Oui? Il est revenu. Qui est revenu? Ike. Quel Ike? Oh Naï, Ike le fils est ton frère. Il a dit qu'il n'était pas mort. Naï, il était sorti de sa chambre aujourd'hui. Il marchait comme si rien ne lui était arrivé. On doutait. Jusqu'à ce qu'il nous confirme de sa bouche qu'il était derrière tout ce qui s'est passé. Je l'avais dit. Je l'avais dit. J'espère que ceci n'est pas le commencement d'un étranger que vous nous faites. Je l'espère aussi. Mais Naï, il m'a demandé de venir t'appeler ainsi qu'oncle Desi. Oui. Ok. Va chez Oudunze immédiatement. Va dans sa maison et appelle-le. Et son téléphone ne passe toujours pas. D'accord. Ok, c'est bon. Dis-lui immédiatement. Qu'il soit ici immédiatement. Oui, oui. Je l'avais dit qu'il n'était pas mort. Personne n'a voulu me croire. Et regardez ça maintenant. Regardez ça. Je vais aller m'échanger. Je vais aller m'échanger. Je l'avais dit qu'il n'était pas mort. Quoi ? Boire la bière, c'est très bon. Amadjou, amadjou. C'est tellement bon. Prenez la bière, non ? Maman Gozi s'est grattée. Elle sait prendre soin de ses clients. Ses bières sont comme remplies du lait à l'intérieur. Amadjou, amadjou. Ah, vraiment, boire la, c'est bien. Écoutez-moi les gars. Je suis un homme. Je le vois. Umuntu, Ubuntu, Agabuntu. Oh, c'est pourtant ça la vie. C'est bien ça la vie. J'aime aider d'autres personnes. Vous me connaissez d'ailleurs très bien. Vous savez très bien ce que je fais avec toutes les veuves. Oui, ça c'est bien. Nous savons. Vous me connaissez très bien. Ah oui, je les aide seulement. Um, n'est-ce pas bien d'aider les gens ? Voilà que tout le monde m'achète toujours une bouteille. Il suffit que j'aide une personne. Prends une bouteille, Amadjou. Prends une bouteille, Amadjou. Amadjou, amadjou. Je vais très bien. Amadjou, finis cette bouteille. Je vais t'en ajouter une autre. Merci infiniment. Oui, une bouteille bien fraîche. Merci très sérieusement. Quand il s'agit de la consommation d'alcool, ajoutez-y seulement consommation d'alcool Amadjou, le maître. Olé. Olé. Amadjou, Amadjou. Je termine toujours tout. Amadjou, tu es vraiment très amusant toi. Une chose, tu ras bien un homme. Je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis vrai où ? Une chose, pourrais tuer Amadjou ? Amadjou. Ok, Amadjou. Mon ami, mes bois restent éternels. Ça, je vous dis vrai. Ça, c'est Amadjou l'international. Bois restera éternels, mes chers amis. À votre santé, mes chers. Maman Gozé. Maman Gozé ne peut pas s'empêcher de donner à quelqu'un une bouteille de bière. Regardez un peu ce genre de choses qu'on aime. Qu'est-ce qu'il y a de t'es en train de courir comme ça ? Il y a un problème ? Ike est revenu. Est-ce que ton père Désée est à la maison ? En fait, il est à la maison, mais il s'apprête pour aller voir Ike. S'il te plaît, cours avec moi. Va aller lui dire parce que je suis très fatiguée. Qu'il ait rencontré ton oncle Ike. Ike est revenu. Et il est en vie, il n'est pas mort. Qu'il vienne vite. S'il te plaît. J'ai dit moi que je ne rêve pas. Non, tu ne rêves pas. Il est en vie. Est-ce que tu es sérieuse ? Il vient de m'appeler. Il a appelé mon numéro. On y va. Est-ce que tu es sérieuse ? Maman Biko, hein ? Maman Biko, hein ? S'il te plaît, écoute-moi. Je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta mère. Ok, écoute-moi. Je suis un homme en pleine mission. Mais maintenant, je suis presque à la fin. Biko, écoute-moi d'abord. Je ne suis pas ta mère. J'étais sur le point de te raconter l'histoire de ta vie. Le jour de ton soi-disant décès. Mais j'ai été arrêtée et traité de tout le mot à cause de cette stupide chose que tu as fait. Ton supposé décès. Oui. Maman, je suis désolée. Hein ? Biko, je t'en supplie. Écoute-moi d'abord. Alors, partons voir le prêtre immédiatement. Maman, attendons d'abord que les autres aînés arrivent. Biko, Biko, nous irons. Mais attendons d'abord que les autres arrivent. Viens d'abord à la maison. Je vais te trouver une place pour t'asseoir. Maman, je t'en supplie vraiment. Biko. Ok. Merci. Je vais m'asseoir ici. Eh, non, maman. À l'intérieur, ça sera mieux. Biko. Oh, je suis désolé. Eh, eh, eh. Eh, qu'est-ce que tu te plais ? Attends-moi. J'aurais bien voulu le faire, mais je ne peux pas. Mais tu sais, toi et moi savons que je n'arrive pas à courir comme ça. Oh, mais oui. Pareil que moi aussi. Oui, tu le sais. Et je suis déjà très essoufflé. Eh, 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 eh. Je suis très essoufflé. Eh, eh, eh. Eh, eh. Oh, mais, 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 qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est quoi ? Calme-toi. Tout le monde ici doit se calmer. Ce n'est pas pour cette raison que je vous ai tous appelé ici. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Ne sois pas dérangée pour ça. Hein, ne sois pas dérangée. Je suis sidérée. Je ne suis pas en train de blaguer, oh. C'est la vérité. Mais reste loin de lui. Il peut être un fantôme qui est revenu pour une mission. Eh, je suis confuse. Oui, c'est normal. Fouis et reste chez vous. Oui, Ike est revenu pour tuer. Fais attention. Je t'ai bien averti, oh. Tu sais que je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. D'ailleurs, je m'en vais. J'ai tout perdu. Moi, y compris. Comment ? Keji, cette amitié ne m'intéresse plus. Tu racontes des comérages sur tout. Et moi, y compris. Keji, tu es capable de faire les comérages même concernant une poule qui est en train de passer. Keji, flash info. J'ai entendu tout ce que tu avais raconté à mon sujet. Tioma. Tioma, c'est à moi que tu dis tout ça. Tu ne peux pas me dire ça, non. Tu devais être à mes côtés pour me consoler. Tu devais me consoler maintenant, surtout qu'il convient de confirmer qu'il est en vie. Je les ai perdus. J'ai perdu, Ike. J'ai aussi perdu, ok. Je ne vais pas te perdre. Tes plans marchent souvent bien. À la place du mien, tu vois. S'il te plaît, je t'en prie. Keji, s'il te plaît. J'ai affaire. Non, dis que non. Regardez-moi cette fille, va-t'en. Pourquoi tu te prends même ? C'est celle que je prenais pour une amie. Va-t'en. C'est arrivé jusqu'à ce point que je la suive, quoi. Tioma. Inkei. Inkei. Comment tu vas ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Hé, le monde ne cessera de nous étonner. Kétchi vient de perdre la bataille. Est-elle normale courir après deux amis? Deux amis? Aujourd'hui, Ike, demain, ok. Imagine un peu. Hé, imagine. Viens, d'ailleurs j'allais oublier. Dis-moi. Je réponds que Ike est de retour. T'es sérieuse? Oui, c'est ça, Ike est de retour. Allez, raconte. Comment? J'ai rencontré ses oncles. Ces deux-là. Oncle Ike et Ike. C'est vrai, il est entre les dédicés? Oui, il y a quelques minutes passées. Oui, il s'est dirigé. Dans la maison dédicée. Je crois que nous devons aller là-bas. J'ai appris qu'il est en vie. Allons le voir de nos propres yeux. Je ne vais pas l'entendre de la bouche d'une personne. On y va, mon ami. C'est grave. Je suis désolé. Je suis désolé, peu importe ce que cette situation nous a causé. J'avais un rêve. J'avais un rêve, celui de devenir un politicien puissant. Et aussi un grand homme d'affaires. Et pour y arriver, je devrais appartenir à cette société. Oui, il m'avait fait une promesse. Même s'il ne m'avait jamais tout avoué. Mais ce qui est vrai est que mon cadavre devrait passer quelques jours dans la morgue. Ce qui veut dire que je devrais donc mourir. C'était un peu ça. Et après, en étant dans la morgue, j'ai vu beaucoup de choses. Et ils avaient pratiquement tout changé. S'il te plaît, nous sommes en retard pour le sanctuaire. Allons-y, Ike, s'il te plaît. Écoute, Oudok avait laissé beaucoup de terres que personne ne connaît. Excepté moi. Je vais me rassurer que tu deviennes tout ce que tu as envie de devenir. Je te le promets. Même s'il faut que tu deviennes gouverneur, je vais me rassurer que tu puisses y arriver. S'il te plaît, allons-y. Calme-toi. On va bientôt partir. Comme j'étais en train de dire, je m'étais réveillé donc une nuit. Je m'étais vraiment réveillé tard dans la nuit pendant que j'étais dans la morgue. Et j'ai vu beaucoup de cadavres. Et après, je me suis donc dit que même si je devenais le gouverneur ou même si je devenais l'homme le plus riche sur cette terre, je mourrai un jour et je partirai avec rien. Et c'est comme ça que je réalisais il y a donc plus de joie à vivre qu'à courir derrière donc toutes les richesses et le pouvoir. Je réalisais qu'il y avait un amour. J'ai vraiment pensé à l'amour. Et j'ai pensé à Néka. Et après, j'ai vraiment décidé de couper tout le lien avec eux et de revenir. Et c'est ce que je fais. Je croyais que je t'avais perdu. Je croyais que tu allais épouser ta mère pour deux jours. J'allais le faire si seulement j'étais inconscient ou un idiot. Ouais. Et après, je réalisais que la beauté de la vie ne dépend pas forcément de l'argent ou du pouvoir. mais de l'amour et de tout acte qui peut donc accompagner la vie. Alors maintenant, nous allons fuir loin d'elle. N'est-ce pas? Je suis prêt. J'allais être vraiment très déçu si tu étais prise en piège que je t'avais tendu dans la lettre concernant mon amie. Notre amour était très fort. J'étais prête à mourir avec toi. Je peux te choquer? Me choquer. Oddie est partie. Elle a laissé une lettre dans laquelle elle vous souhaite le meilleur. Elle a dit qu'elle est repartie pour rencontrer le vieil homme qui l'avait laissé là-bas. Elle vous a laissé tout. Waouh. Sous-titrage ST' 501